Bonsoir à toutes et à tous, ça ne vous a pas échappé, nous sommes désormais en 2020 et nous venons de changer de décennie. Bon alors en fait non, normalement le changement c'est à la fin de l'année prochaine. Mais bon, on trouvait que c'était plus classe de fêter nos 50 000 abonnés avec une rétrospective sur la décennie passée. Car oui, vous êtes désormais 50 400 à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Ce qui veut dire que nous sommes désormais la moitié d'une chaîne qui pèse un peu dans le YouTube Game Ciné. Et pour l'occasion on va peut-être faire une moitié de live, parce qu'on va parler d'un paquet de films, donc si on s'éternise on s'arrêtera en 2015 et on poursuivra ce bilan des années 2010 d'ici une semaine ou deux. A moins que vous vouliez un live qui fasse 4 heures, mais je ne suis pas sûr. En tout cas on souhaitait vous remercier du fond du cœur de l'attention que vous portez à nos bafouilles sur le cinéma, d'autant plus que nos abonnés sont quand même vachement bienveillants. On souhaite également la bienvenue aux nouveaux arrivés et n'hésitez pas à vous servir dans le frigo, on a de la bière, des jus de fruits, prenez un pouf, installez-vous confortablement, on va faire un petit bout en arrière dans le temps et on va se refaire le diaporama de toute la décennie passée au cinéma. Du coup pour l'occasion, il y a quasiment toute l'équipe de Réunis, donc j'ai Cyril qui est avec moi, présent. Bonsoir tout le monde et bonne année. Voilà, genre même pas 5 cm de moi, c'est un petit peu perturbant. Nous avons Aurélien Noyer. Salut et bonne année. Nous avons Yoann Norsulik. Salut et bonne année à tous. Nous avons Aurélien Gouryou. On a Sanjou, excuse-moi, Aurélien Gouryou-Valès. Aka Sanjou. Et nous avons Lucas Mario qui est ici aussi. Peut-être qu'il... Bonsoir et bonne année. Putain, ça marche, magnifique. Ça ne marchait pas au répète. Donc voilà. Donc on va commencer à parler de la décennie 2010. Et donc, je n'ai pas ouvert mon doc. On a fait tout un classement du coup, avec tous les films. Je l'ai, je peux déjà commencer à annoncer. Je viens de l'ouvrir, vas-y, tu peux commencer à annoncer. Donc on avait listé tous les films de 2010, ou en tout cas une bonne partie. Et puis on s'était réparti la tâche de, pour chacun, désigner une poignée de films qui nous ont marqués, qu'on a mis en top de cette année-là. Et c'est vrai qu'au final, trois films ont fait l'unanimité, sans grande surprise. Donc The Social Network, David Fincher. Là, on n'est pas vraiment très originaux. Le Trou Gris des frères Cohen, et puis, bon, Toy Story 3, qui nous a tous bien fait pleurer. C'est vrai. Je suis dans la salle. Donc, je ne peux pas vraiment dire que ce soit vraiment un classement super original. Surtout qu'après, sinon, on retrouve du Scott Pilgrim, du How to Train the Dragons. Détective D. Le premier Détective D, oui. Balada Tristé des Trompetas, aussi. Sade Trompette Balade. On a les titres anglais, en fait. J'ai pris une liste sur des listes complètement pétées, parce qu'il manquait plein de films. Mais en tout cas, j'ai pris les listes sur MDB. Donc, on n'a que les titres anglais. Mais c'est Alex De La Iglesia, Balada Tristé des Trompetas. Qui est sorti en 2011 en France, par contre. Ouais, c'est sorti en 2011, mais c'était 2010. Enfin, moi, j'ai pris les dates de sortie. Du coup, il en manque un. Il manque Agora. Ah, c'était sorti en... Il date de 2009. Il a été présenté à Cannes en 2009. Il est sorti en Espagne en 2009. Par contre, il est sorti la première semaine de 2010 en France. Quelque chose comme le 4 janvier. Donc, je trouvais que c'était quand même pas mal de commencer la décennie avec ce film-là. Parce que, mine de rien, il a pas mal profitisé de trois trucs qui sont passés. Il a prévu deux, trois trucs. Ouais, voilà. C'est vrai que... Donc, voilà. C'était une bonne manière de commencer la décennie. Et ça n'a pas trop donné le ton de la qualité globale de la décennie. Personne ne le trouve. Si tout avait été du même niveau, ça aurait été sympa. Bon, le film s'était plutôt fait défoncer, même, d'ailleurs, il me semble. Ou alors, indifférence totale. Ignorer. Oui, voilà. Ignorer, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais, ouais. Ce qu'on peut dire, je pense, déjà, sur les trois films. Ou les trois ou quatre films qui ont vraiment fallu l'imiter. C'est que, s'il y en a à retenir, c'est peut-être de Social Network. Parce qu'il a quand même donné le ton pour pas mal de choses qui sont arrivées par la suite. Notamment en série. De façon assez bizarre, l'importance qu'a pris Frincher en termes d'esthétique. Tout au travers de House of Cards, de Manhunter. Et même d'autres séries qui ont énormément imité cette esthétique super sèche. Et tous les documentaires Netflix, t'as l'impression qu'ils utilisent la musique de Tren 13 Nord. Le côté drone, plan extrêmement léché, ça fait un peu penser à Social Network. Ouais, ça a vraiment donné, finalement, ça a changé, en fait, la phase du film ou de la série Dossier qui veut te parler de choses sérieuses. Un peu comme avaient pu le faire certains thrillers paranoïaques dans les années 70. D'ailleurs, on en avait, je crois, parlé dans le live qu'on avait consacré à Fincher. C'était aussi ce genre de thriller, une influence que lui-même revendiquait. C'est un film aussi qui a prophétisé un petit peu le vide politique et idéologique dans lequel on baigne actuellement, un petit peu. Ce dont on parle, d'ailleurs, dans notre magnifique épisode écrit par Aurélien. Yay ! Voilà ! Oui, on va faire pas mal d'autopromos, parce que la plupart des films de l'année D, on en a fait pas mal d'épisodes, en fait. Oula, ça coupe. Ça coupe ? Ça coupe, ouais, ça coupe. Parce que moi, j'ai un bon stream. Je disais, oui, du coup, on va parler... Enfin, la plupart des trucs qui sont dans notre top, on en a fait des épisodes. Donc, on va faire un peu d'autopromos. Ok. Wow, il y a des bruits bizarres. On a aussi un flop, parce qu'on a fait des flops. Donc, ne nous tapez pas dessus. On a le droit de donner nos avis sur des films peut-être que vous aimez bien. Et on risque de les défoncer, donc je m'excuse d'avance. Effectivement, le premier... Bon, il y en a, on va quand même tous être à peu près d'accord. Oui. Après, Arnaud, ce qui est... Black Swan, je sais pas. En tout cas, Black Swan, c'est le premier du flop. C'est unanime, ouais. On va peut-être commencer par parler des films qu'on aime bien, plutôt. Oui, on va passer trois jours sur... On vient de le faire, là, déjà. Execo avec Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Ouais. Qui est cinquième, parce que je ne l'ai pas vu. Mais je pense qu'il aurait été sixième, sinon. Ouais, et moi, pareil, pour Black Swan, je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas forcément pressé. Non, mais ce n'est pas la peine. Il faut revoir Perfect Blue à la place. Oui, en fait, regardez Perfect Blue, puis juste après, les chaussons rouges, et faire le mélange dans ta tête, ce sera mieux que le film... Voilà. Ça, c'est fait. True Grit, du coup. Ça, c'était pas mal, aussi. Voilà, c'était notre analyse. C'était pas mal. C'est toi, le 2B3. Ah, c'était bien. Non, mais concernant True Grit, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que le succès du film, parce qu'il me semble que, commercialement, c'était un des plus gros succès des frères Cohen, et j'ai l'impression que sur la décennie 2010, il y a eu quand même un retour du western dans la prodollywoodienne, c'est-à-dire pas dans les blockbusters, bien sûr, mais il y avait facile un ou deux westerns par an, et je me demande si c'est pas le succès de True Grit, justement, qui a un peu donné cette impulsion. C'est clairement pas impossible, ouais. Il y avait eu le remake de 3h38 pour Yuma. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça, il n'y a pas du tout. Qui était sorti en même moment. Non, il est sorti un peu avant, c'était en 2007, celui-là. Oui, il n'y a pas d'où ça, de Hedda, de Kaori. Il y avait Open Range qui avait bien marché en 2004, de Kostner. Mais pas dans les proportions de True Grit. True Grit, je crois qu'ils ont, à mon avis, c'est leur plus gros succès, et même d'assez loin, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'était, ouais. Ça avait bien marché au box-office, en plus, si je ne dis pas de bêtises. Attends, ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est que finalement, ce n'est pas forcément non plus le Coen qu'on retient le plus, parce qu'on retient quand même toujours plus facilement leur comédie. Spontanément, quand tu évoques les frères Coen et les gens, ce n'est pas forcément un peu de bêtises. Non, c'est vrai que True Grit, ce n'est pas spécialement... Et puis, il est très premier degré, quoi, par rapport au reste de... Oui, même par rapport à... Il y a quand même toujours un ton assez décalé, genre le mec qui arrive déguisé en ours, des trucs comme ça, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça ne reste quand même plus le premier degré. C'est un vrai western. Ils ne prennent pas un pas de côté par rapport au genre, comme ils peuvent le faire sur... Il y a quand même une grosse... Même s'il y a toujours un gros respect, toujours de la part des Coen, de ce qu'ils traitent. Il y a une grosse surcouche mythologique. Les mecs adaptent la mythologie, nordique à... Enfin, l'Eda nordique au western, quasiment. Enfin, la gamine qui a perdu son bras à la fin, c'est Tyr, quoi. C'est le dieu qui s'est fait bouffer par un loup géant dans le bras. Je ne sais plus exactement dans quel contexte. Je relise l'Eda nordique. Donc, voilà. Ou le bouquin d'El Gaiman. Ou le bouquin d'El Gaiman, aussi, d'ailleurs. Qui est très sympa. Qui est très bizarre, parce que... Ça reste quand même les... Je pensais... Les brûles qu'on a eues de l'Eda nordique. Et ça reste très très bizarre. Oui. Du coup, il y a Toy Story 3 et Execo. Ça, je crois que c'était la meilleure conclusion à la saga possible. Étonnamment, le 4, moi, n'a pas du tout marché. Alors que j'ai du mal à lui trouver objectivement des défauts. Mais je n'ai pas accroché du tout au film. Son principal défaut, c'est de passer après le 3, en fait. Je crois, ouais. Du coup, ça... Enfin... Ça lui fait perdre beaucoup d'intérêt. C'est parce que la conclusion était tellement parfaite que rajouter une nouvelle conclusion, ce n'était pas forcément... Et après, je trouve qu'aussi, l'autre problème du film, c'est que... C'est en plus qu'un Toy Story 4. Moi, personnellement, j'avais plus l'impression de voir un spin-off de Toy Story. C'est-à-dire vraiment un film sur Woody et tous les autres personnages, en fait, qu'on a suivis durant les trois autres, ils sont quand même vachement laissés de côté. Bon, après, au profit de personnages secondaires, de nouveaux personnages que je trouve, pour la plupart, réussis. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas du tout ce que j'attendais d'un Toy Story 4 et j'en suis sorti un peu perplexe. Mais ça reste à revoir maintenant, en sachant à quoi m'attendre. Peut-être, ouais. Sachant que Toy Story 3, pour moi, la scène qui m'avait fait dire, enfin, en salle, mais bordel, qu'est-ce qui se passe ? C'était la séquence où tous sont en train de tomber dans des espèces de déchetteries. Vont crever. Ils se prennent tous par la main. T'es là, t'es... On est dans un Disney. C'est quoi ce bordel ? Monsieur, là, il se passe un truc. Appeler la sécurité. Donc, ouais, sur le coup, j'avais les yeux écarquillés. On se croyait dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, t'es là, tu dis, mais... Sam et Frodon en face du monde du Destin. T'as tous les personnages qui se regardent et c'est le désespoir absolu. Ils acceptent leur destin. J'avais jamais vu ça dans un dessin animé. T'avais aussi une... Je sais plus qui m'avait raconté ça un jour en cours. C'était qu'en gros, la référence des créateurs, notamment pour le son, sur cette scène-là, c'était Terminator 2, en fait. Ah oui, la scène de la... Dans la série, en fait. La scène à la forge, pour eux, c'est la référence qu'ils avaient en tête pour Climax. C'était Terminator 2, en fait. La scène dans la fonderie, en fait. D'accord. Il y a pire. Il y a pire, oui. Il y a pire comme référence. Détective dit 1. On va faire vite, parce que sinon, on va passer... Déjà, on est quoi ? Allez, on va passer une demi-heure sur 2010. Je vais voir l'épisode sur Tuiar. Oui, oui. C'est à la 62ème minute du live sur Tuiar. Voilà. Bon, allez, scopier Grimm. Alors, juste une chose. Il y en a plusieurs sur le tchat qui nous disent qu'il y a des coupures, quand même. Il y a pas mal de coupures. Voilà. Bah, ouais. Mais il n'y aura pas de coupures sur le stream. Je suis désolé, mais c'est Discord. Discord, c'est de la merde. On ne peut pas faire grand-chose. Et non, on ne peut pas aller sur YouTube. Ah oui, alors, je n'ai pas expliqué en intro, mais en fait, à chaque fois, c'est le deuxième live où ça me le fait. Toute la journée, je teste OBS, donc c'est mon diffuseur. Ça marche très bien. J'ai un super stream. Je balance nickel. Enfin, à 300 kilobits par seconde, ce qui est correct. Une fois qu'on arrive à une heure du live, ça tombe à 100. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un mec qui est OBS qui se fout de ma gueule et qui automatiquement réduit le truc. C'est la seule solution que je vois. Peter nous demande vous avez niqué des gonzesses avec Bobine. Et non, car je suis marié, donc je n'ai pas besoin. Il y en a un qui, il y a Moulrieuse, qui nous dit avec les compures, je ne comprends pas tout. Du coup, Black Swan, c'est votre top numéro 1. C'est bien ça. OK. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour le son quand même. On nous dit Twitch, c'est la vie. Je pense qu'on va peut-être essayer. Mais le problème, ça ne vient pas de YouTube. Ça vient vraiment d'OBS. Donc je pense que sur Twitch, on aura le même problème. Mais on va tester des nouveaux, des nouvelles, des nouvelles trucs. On va expérimenter. Voilà. Parce que là, ça vient vraiment casse-couille de se rabattre sur Discord et son stream de merde. OK. Scott Pilgrim, donc, que tout le monde a vu, mais je n'ai pas mis dans mon top personnellement parce que ce n'est pas un film que j'aime bien. Je ne suis pas méga fan non plus. Je vais laisser parler ceux qui aiment bien avant. Lequel ? Je n'ai pas entendu. Scott Pilgrim. Je trouve que c'est un peu redondant comme film. J'avais trouvé ça un peu décevant de la part de toute proportion gardée. mais Degas Wright, c'est... Bon, le fait que ce soit systématiquement cyclique, tu tombes toujours sur un ex, ça devient un petit peu lourd à la fin. D'autant plus qu'il y a des scènes, j'avoue, la séquence de danse indienne, là, sur le coup, j'étais... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais bon. C'est un Bollywood ? Pour rester sur les problèmes de Scott Pilgrim, il se traîne un peu la BD, en fait. C'est-à-dire que les deux formats ne correspondent pas forcément très bien l'un à l'autre. D'ailleurs, à partir de l'équivalent du tome 4, c'est-à-dire à peu près la moitié du film, les deux divergent complètement et je trouve que le film retrouve un peu mieux son rythme, justement. Parce que je trouve qu'il se... Voilà. Et le côté cyclique, par exemple, c'est une obligation pour coller au... Dans la BD, c'est un peu plus fluide parce que chaque tome, il y a un ex et il se passe plein de choses autour, en fait. Oui, c'est séquencé. Il ne faut pas arriver au set et du coup, ça... Voilà. Peut-être une mini-série, ça aurait été plus efficace pour adapter la BD en elle-même. Après, voilà, c'est un prétexte pour pouvoir s'amuser au niveau formel pour Edgar Wright. Il expérimente sans arrêt et c'est vraiment sympa. On nous l'a demandé, je ne sais plus, dans un article il n'y a pas très longtemps qui paraîtra en janvier, il me semble, mais on nous avait demandé quel était le film qui allait marquer le film qui allait rester, qui allait devenir culte de la décennie. On a tous dit Scott Pilgrim, malgré les réserves qu'on peut avoir et qui sont quand même à relativiser, ça reste quand même un film de fou. Scott Pilgrim, voilà, je sens que ça, ça va infuser. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, enfin c'est con, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler du clip là, Bim Bam Boum qui est sur Twitter, ça tournait en boucle là. C'est une gamine qui a fait l'Eurovision et son clip, pour le coup, il y a plein d'idées qui sont reprises de Scott Pilgrim avec des espèces de flashs lumineux quand elles se déplacent, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment, je pense que voilà, comme tu dis, ça va infuser. Déjà, si tu regardes, on le mentionnera peut-être pas ce soir, vu que tu en comprends, mais plus tard, le Spider-Man Into the Spider-Verse. Si tu as vu Speedrisser et Scott Pilgrim, tu réalises que les idées qui sont brillamment exploitées dans Into the Spider-Verse, ça ne vient pas non plus nulle part. ça paraît à peu près évident que les gens qui l'ont fait ont l'orni du côté Scott Pilgrim et du côté Speedrisser et c'est tout à leur honneur de s'en être inspiré. Je ne dis pas ça en tant que critique d'Into the Spider-Verse. Tout ça, c'est des films qui ont vraiment cette démarche de fusion artistique. C'est-à-dire, c'est des films qui vont à la fois, c'est une évidence ce que je dis, mais c'est des films qui vont à la fois chercher dans le cinéma expérimental, dans le jeu vidéo, dans la musique, même la musique la plus obscure, dans le comics, dans le manga, dans toutes les formes de culture populaire pour fusionner ça et proposer un langage assez nouveau. Je trouve que c'est vraiment le grand point commun entre Scott Pilgrim et Edgar Wright en général et les Wachowski. Mais après, c'est vraiment cette approche qu'ils ont et qui est assez unique. Je suis presque sûr qu'on dit Wachowski, en fait. Pardon. J'en sais rien, mais je te fais confiance. Ceci dit, moi je dis Corizo au lieu de Chorizo. Il y a des gens qui disent Corizo. Moi je dis Corizo, mais à chaque fois tout le monde me dit on dit Corizo. Je dis oui, mais je préfère Corizo et je t'emmerde. Voilà. C'était une démarche qui était aussi celle de Del Toro sur Blade 2 par exemple, même si le résultat n'est pas du tout de même. Oui, oui. On voit vraiment qu'il y a tout un réseau de réalisateurs qui ont un peu ce regard-là sur l'art et comment croiser différents médias. En tout cas, Blunt disait que le film allait rester pour Lucas Lee et je suis assez d'accord. effectivement, Chris Evans est vraiment très bien dans ce film. Alors, il y a Christine and the Quiff qui nous dit justement pendant ce qu'il y a de vous rappeler du clip des Daft Punk qu'il y a fait plaisir et il y a tout pour que ça me plaise mais il y a un côté un peu trop Zanguimou qui me gêne un peu. Non, putain. Allez, tu casses le tout. Voilà. Je suis plutôt de soir que Zanguimou. Mais ça restait intéressant parce que tu sentais que le gars aidait. Je me dis qu'il va finir par faire un bookshide piano ou un truc comme ça un jour ou l'autre parce que ce n'est pas possible. Ça revient tellement fréquemment. Vas-y, Sanjo. Excuse-moi, il y a Sanjo qui s'est parlé. Juste pour rebondir d'ailleurs dans Scott Pilgrim il y a des pures scènes de Wuxiapian genre la scène de combat avec les ceintures c'est vraiment des chorégraphies à la Swordman donc ce n'est pas étonnant que dans un clip il y aura bien eu lieu. Après, je rejoins un peu ce que disait Johan c'est que bizarrement les clips chez Edgar Wright ce n'est pas forcément ce que je tiens alors que spontanément tu pourrais dire le mec ferait un super clipper parce qu'il a plein d'idées visuelles et que ce soit le clip de Sarah Williams qu'il avait fait récemment pour Beck pour Colors je crois c'est joli mais tu sens qu'en fait il lui faut quand même aussi une histoire il lui faut des trucs à raconter c'est un raconteur avant tout il faut vraiment qu'il ait des trucs à raconter pour qu'il s'amuse qu'il ait des personnages c'est vraiment quelqu'un qui sait mettre en avant des histoires avec des vrais personnages c'est très important pour lui tu le sens c'est ça c'est que ça a beau être un expérimentateur fou qui balance une expérimentation par plan ces expérimentations racontent toujours quelque chose sur les personnages sur les enjeux c'est vrai que dans un clip il y a le côté formel expérimental mais il manque la dimension narrative qu'il parvient à parfaitement gérer avec ses effets de style dans les films voilà tu comprends Julien maintenant ? oui bah je vous emmerde moi j'aime pas non mais c'est pas vrai j'aime bien c'est un film que j'ai pris plaisir à revoir plus de plaisir à revoir qu'à voir parce qu'il m'avait un peu déconcerté mais pas tant visuellement enfin mis à part la séquence Bollywood qui est bon j'ai une tolérance à beaucoup de choses Bollywood j'avoue j'ai un peu de mal ça peut arriver ça explique des choses ça explique des choses chaque combat c'était un style de film différent en fait oui voilà Bollywood les kaijus Witsapian un peu plus Mano à Mano c'est vraiment plus la structure du film la structure générale qui m'a déçu enfin qui m'a déçu qui m'a j'ai trouvé redondante et finalement les personnages n'étaient pas aussi comment enfin aussi intéressant qu'ils auraient pu l'être attachant à Scott Pilgrim j'ai vraiment très peu d'attachement pour le personnage il est très tata cac avec le Serra il n'y a que des connards quasiment dans le film c'est un film qui sont des gens bien mais ce qui est amusant c'est que tu vois la différence avec Baby Driver dont on parlera je pense dans 3 semaines quand on sera rendu au 5ème épisode de ce truc on va en faire 9 un par an comme ça voilà mais ça sur l'attachement au personnage Scott Pilgrim dès le début du film il est montré comme quelqu'un de parfaitement médiocre en fait et même finalement l'item qu'il gagne à la fin du film à la fin de sa quête c'est l'estime de lui c'est vrai que le fait qu'il soit pas attachant ça peut se comprendre c'est vrai que c'est un certes même la fin je trouve qu'elle est un peu étrange dans la mesure où finalement il préfère aussi partir avec son espèce avec son fantasme il y a un ton un peu bizarre comme si finalement à la fin il avait rien appris et bah voilà quoi il y a une fin alternative d'ailleurs où il finit avec la petite asiatique avec Knife's Show avec Knife's Show ouais mais c'est un peu bloc tu sens que le film ne sait pas trop enfin il savait pas tellement quoi faire avec le manga c'est vraiment l'aspect pop culturel mais au niveau de l'histoire tu sens que tu peux pas non plus changer parfois du caca en or après j'ai pas lu le manga ou le comics je sais pas ce que ça vaut j'ai pas entendu de bonnes choses contrairement à on a connu tellement contrairement d'accord je sais pas donc voilà est-ce qu'on peut passer du coup à ah d'accord ça va trop loin au niveau des références pour moi je propose qu'on passe du coup à How to Train Your Dragon dragon en français qui je n'attendais strictement rien parce que c'était Dreamworks et je me suis pris le film dans la gueule en fait je crois qu'on a tous été cueillis c'était vraiment une super surprise il y a des réserves mais c'est vrai que c'est pas mal ne serait-ce que sortir des scènes de vol du niveau d'Avatar un an après c'était quand même assez assez impressionnant pour encore remettre une couche sur la question Avatar n'ayant jamais pas laissé de trace t'as quand même l'année d'après un film qui emprunte énormément même thématiquement à Avatar on t'entend pas il y a eu une grosse coupure là d'accord en fait dès que je parle d'Avatar on me censure je disais pour remettre une pièce dans la machine voilà un an après t'as un film vraiment post-Avatar il est sorti 4 mois après 4 mois après oui mais tu sens que les deux films ont capté à peu près la même chose le même comment retour à une espèce de de science-fiction pour Avatar complètement décomplexé et de fantastique aussi bien plus décomplexé dans dans Dragon c'est à dire qu'il y a ça vire carrément les mecs qui te mettent pas 2-3 Dragons à la fin il y en a plein et ça se termine dans une espèce de combat épique je m'attendais pas du tout à ce que ça aille dans cette direction là c'est un peu l'amorce de Dreamworks vers des films un peu plus premier degré un peu plus qui racontent leurs histoires qui sont pas juste là pour faire des blagues de prout oui c'est ça c'est un film univers bon il y a des blagues de prout oui mais ça passe le plus fascinant je trouve le plus fascinant est ce que je trouvais au tout début en fait la plus grosse faiblesse du film c'était son aspect visuel je trouvais les dragons un peu cartoonesques et finalement j'ai dit bon ils sont chelous et en fait dans le film leur design a une fonction chaque dragon a des capacités et tout s'imbrique en fait de créer un monde totalement cohérent qui se dévoile au fur et à mesure où on te dit pas ben voilà ça se passe là non tu explores finalement un univers un peu à l'avatar où finalement tu vas de film en film j'imagine qu'on va aller sous l'eau après enfin voilà là c'est ce que ne fait pas malheureusement la franchise dragon puisque ça revient très très vite à des schémas malheureusement un peu classiques et ça revient toujours à peu près au même endroit mais en tout cas le premier pour moi ça reste le meilleur de toute la franchise et après un 2 qui est quand même problématique vous m'entendez ? ouais ouais d'accord on t'écoute je croyais quand on disait qu'on m'entendait plus et un 3 complètement anecdotique quoi qui là pour coup repompe avatar dans ses grandes larges donc voilà moi j'avais bien aimé la trajectoire du personnage principal franchement au début quand je suis allé vraiment genre en mode bon allez allons-y il y a peut-être 2-3 trucs sympas mais bon j'étais quand même refroidi par quelques années de films Dreamworks tous plus énervant les uns que les autres entre les Madagascar les Shrek et compagnie Vogue Monkong Fouponoy qui relevait le niveau mais je ne m'attendais vraiment pas à ça et au début effectivement au début tu vois le personnage qui est un peu génial tout le temps et tu dis ok c'est encore la figure habituelle le personnage de Dreamworks et puis progressivement mine de rien non seulement il est attachant et puis il y a cette espèce de scène finale que j'aime beaucoup quand il se réveille après le climax et qu'il se rend compte qu'il a été amputé du pied et en fait il y a une espèce de moment silencieux où il regarde son pied comme ça et puis il loche la tête il accepte son sort etc c'est pas du tout un personnage de Dreamworks pour le coup j'ai l'impression de voir Wally presque le côté bon bah c'est comme ça faisons avec le plan après du dragon avec la queue qui arrive derrière sa jambe et tu vois la queue coupée où les deux en fait sont complémentaires et c'est tout le film qui te montre ça en fait ce qui est effectivement quelque chose qu'on ne voit pas chez Dreamworks ni même qu'on ne voyait que chez Pixar en fait quasiment il y a beaucoup travaillé sur la mise en scène d'ailleurs il y a Anima qui a fait un super épisode sur la scène où ils s'apprivoisent mutuellement exceptionnel et qui est vraiment exceptionnel parce que la musique de John Powell est magnifique je ne suis pas méga fan de John Powell mais alors là le score mais là rien qu'en termes de mise en scène si vous ne l'avez pas vu je vous recommande de regarder cette vidéo là on se rend compte que c'est Dean de Blois c'est la chaîne de Jairos dont on parle souvent peut-être pas assez mais voilà on met le lien non Reda j'insulte pas Powell et oui Happy Feet effectivement c'est très bien mais c'est pas un compositeur que je suivais particulièrement avant d'écouter Dragon qui m'a foutu des frissons en fait la BO je pense au passage notamment un truc auquel je ne m'attendais pas non plus c'est le traitement de Grokmou qui ressemble à un gros château mimi et en fait la première apparition la première fois que tu le vois c'est encore une fois je vais je parlais de mon maniaque Avatar c'est quand Netiri est à deux doigts de décocher une flèche sur Jake Sully on a l'équivalent dans quand Harold libère Grokmou Grokmou lui fonce dessus lui dit là je peux te bouffer si je veux je ne m'attendais pas du tout à ce rapport entre les deux personnages et je ne m'attendais pas non plus à ce traitement très premier degré et menaçant d'un gros un gros chat tout mimi en fait donc voilà je voilà très très bon film et du coup vous pouvez aussi regarder la vidéo les vidéos s'il en a fait plusieurs de Tillou qui lui s'occupe enfin parle de bandes originales et a fait une très bonne série de vidéos sur les bandes originales de Powell pour Dragon donc je pense l'histoire de Dragon était en deux parties non ? elle était en deux parties peut-être bien ou il a fait une pour chaque Dragon parce qu'il a dû en faire une pour le dernier je n'ai pas regardé il faudra je vous invite à aller vous démerder puis aller voir tout seul parce qu'on n'a pas que ça à foutre non plus ça fait déjà une demi-heure qu'on parle de quatre films la date tristée des Trompettas qui l'a vu déjà ? pas moi moi c'est ? Aurélien enfin Sanju Sanju d'accord moi je l'ai je l'ai pas mis dans mes dans mon top parce que le problème je trouve avec ce film comme pas mal de films de la Eglésia c'est que ça supporte pas très bien la rélecture c'est des films qui sont tellement bourrins que tu te les prends dans la gueule une première fois t'es surpris à chaque fois et quand tu revois je trouve que c'est toujours un peu atténué tu retrouves jamais le même choc je pense à 800 ballast que j'avais surkiffé en salle et à revoir en vidéo je trouve ça un peu un peu laborieux parce que le choc initial était passé et balader à tristé des Trompettas c'était un peu le cas mais peut-être que tu peux nous dire pourquoi tu l'as mis non j'ai vu parce que c'est je l'ai vu quasiment deux fois d'affilée c'est à dire que le choc avait été tellement fort que je l'ai relancé pour vérifier si j'avais bien vu ce que je croyais avoir vu et enfin deuxième visionnage pareil grosse claque mais c'est vrai que c'est un film qui est c'est un film qui est même dans la filmo d'Alex de l'Eglésia qui fait quand même des films assez barrés c'est OVNI même celui-ci paraît extrême je trouve dans sa filmo c'est à dire que déjà le film c'est on peut le regarder comme étant dix mille choses différentes mais au final ça forme quand même un tout c'est à la fois tu as un film de monstre gothique qui renvoie vraiment à la littérature gothique au film de l'Universal tout ça qui est croisé avec une oeuvre politique qui est une espèce de relecture super cinglante de l'Espagne de l'époque de l'époque franco à côté de ça ça part des fois dans des délires de films d'action complètement barrés une comédie d'humour noir avec aussi un côté très j'allais dire très surréalisme mais vraiment des origines avec vraiment des influences qui viennent de Bunuel de Dali donc par conséquent on est aussi un peu obligé de penser à Jodorowsky et je trouve qu'il arrive à faire tenir énormément de choses en 1h45 dans une espèce de condensement donc moi le film quand je le vois j'ai l'impression de voir un truc qui on a l'impression que ça part dans tous les sens mais c'est une espèce de boule d'énergie en fait de boule d'énergie il y a de l'outrance il y a du lyrisme il y a vraiment quelque chose d'un peu bulldozer en fait dans le film après je sais qu'il y a pas mal de personnes qui voient ça et qui n'arrivent pas à rentrer dedans parce que c'est beaucoup trop entre guillemets massif comme truc et moi je dois avouer c'est un peu le genre d'expérience que je peux rechercher en salle et celui-ci ça reste les plus gros souvenirs de la décennie en fait et moi je l'ai vu en avant première en présence de l'Eglésia j'ai vu deux avant-premières de l'Eglésia quand j'étais sur Paris et c'était toujours très rigolo parce que ces intros globalement ils me disaient mais qu'est-ce que vous foutez en salle vous allez souffrir en fait et ici il disait alors il y a des films qui sont sympas qui sont agréables vous passez un bon moment le cinéma c'est aussi pour ça et bien mon film c'est pas ça c'est tout l'inverse vous allez se passer un très très mauvais mouvement pendant une heure fin c'est pas le cas mais effectivement c'est un film qui te laisse sur les rotules à la fin donc voilà Blunt te disait effectivement il est sorti chez nous en 2011 mais vu que sur ma liste j'ai topé une liste sur IMDB donc je me suis pas amusé à prendre chaque film un par un donc il était en 2010 j'ai mis en 2010 et en plus il y avait des erreurs donc on en a corrigé quelques-unes mais ça se trouve il y en aura d'autres donc voilà mais après voilà c'est peut-être un des films les plus marquants de l'Aix de l'Eglésia à mes yeux mais je pense que pour ceux qui veulent découvrir le cinéma d'Aix de l'Eglésia peut-être pas commencer par ce film c'est peut-être un peu violent il vaut mieux commencer par des trucs comme justement le crime farpé ou mes chers voisins qui sont de très belles portes d'entrée ou crime à oxford comme ça ça s'est fait ça c'est pas terrible non c'est pas je trouve pas ça nul mais c'est clairement pas à la hauteur du reste c'est pour ça vous évacuez ça puis après vous voyez le reste est-ce qu'on enchaîne sur après il y avait deux personnes qui avaient mis Unstoppable dans le top ce qui je pense mérite c'est un peu c'est l'occasion de parler de Tony Scott c'est l'occasion de parler de Tony Scott ouais c'est ça puis j'avoue que c'est pareil le film j'en attendais pas grand chose c'est une espèce de shoot d'adrénaline constant jusqu'à voilà donc est-ce que tu veux en parler Cyril moi j'ai vu j'ai vu à l'époque en 2010 bon c'était pas son meilleur je savais pas que ça serait son dernier à ce moment là c'était genre bon bah c'était un petit plaisir comme bon il tourne en famille avec Denzel on t'entend pas on entend on t'entend pas on t'entend pas si c'est bon on t'entend après voilà j'en ai pas non plus un souvenir impérissable j'ai vu qu'il y avait pas mal de lectures qui en avaient été faites un peu sociales machin chose moi j'avais surtout kiffé le côté voilà je mets bien l'aspect voilà de mecs de mecs de rien du tout comme ça puis le décor aussi qu'on voyait rarement en fait de cette Amérique là en fait c'est très Tony Scott ça en plus des prolos des personnages pas forcément mis en avant après moi ce que j'avais trouvé assez fascinant même à le revoir en fait c'est pas tant le propos c'est vraiment la mise en scène on nous dit dommage pour le son Choupi bah ouais c'est c'est comment c'est Discord on aurait du le faire sur mais on est contraint Discord c'est de la merde on peut pas faire autrement je suis désolé voilà on a pourtant abaissé le débit pour essayer d'avoir un meilleur son mais ça coupe donc tout le long on va perdre facilement une demi-heure je pense à dire ah ça coupe on t'a pas entendu tout ça donc je m'en excuse oui du coup je reviens sur Unstoppable moi c'est vraiment le côté le fait que le train en fait c'est le film et il nous le montre comme une timeline de montage c'est à dire qu'il y a des fois il va couper au moment où il va sortir les wagons il va même se permettre de faire des allées on voit le train revenir en arrière la musique revient en arrière aussi et c'est la mise en scène de Tony Scott en deux dimensions c'est à dire que lui son film je crois que c'est la Team Capture qu'on avait parlé très bien d'ailleurs son film c'est pas quelque chose qu'il va penser dans la profondeur mais comme un gigantesque à plat dans lequel il va naviguer donc il navigue sur une espèce de tableau gigantesque allant d'endroit à un endroit et là celui-ci c'est un film limite qui parle de montage qui dit on peut faire un film uniquement monter une tension de malade uniquement avec du montage et du mouvement enfin du mouvement sur deux axes seulement même un seul axe parce que ça va toujours de gauche à droite à quelques exceptions donc voilà et oui on regrette le suicide de Tony Scott mais voilà comme le dit Reda il ne s'est pas suicidé parce que son frère était plus doué que lui selon Télérama qui probablement ont sorti l'un de leurs papiers les plus dégueulasses je crois que c'était parce qu'il était malade en phase terminale d'un... Oui c'était ça en fait un jeu quelque après ouais ouais c'est ça et il s'est donné la mort sur l'endroit où il avait prévu de tourner la scène d'ouverture de son remake des Guerriers de la Nuit en fait qui était le projet qu'il préparait depuis quelques années avec notamment Terrence Winter le scénariste de Brogbo Campire et du Loup de Wall Street voilà ce qui vendait du rêve oui on aurait bien aimé de voir celui-là voilà surtout que ce n'est pas le film pour lequel il avait négocié une trêve si si c'est ça ah oui c'est vrai il avait réussi à négocier la trêve c'est ça entre tous les gangs de LA pour justement la scène d'intro du film voilà de la même manière que Walter Hill avait réussi à avoir la trêve de tous les gangs new-yorkais pour la scène d'intro de l'original voilà est-ce qu'on fait rapidement il y a trois films qui se battent en duel qui ont été pris par une seule personne donc Submarine Elite Squad The Enemy Within est sorti très assassin très rapidement est-ce que quelqu'un veut en parler ou est-ce qu'on passe vas-y je peux évoquer Submarine puisque c'était moi qui l'avais choisi un joui petit film un joui petit film premier film de Richard Ayer plus connu pour avoir joué Maurice Moss dans The Haiti Crowd qui est une espèce en fait d'histoire toute simple d'un adolescent qui grandit qui voit ses parents plus ou moins divorcée et qui sort avec sa première petite amie ça a l'air tout bête comme ça à raconter mais ça traite son sujet avec une telle sincérité et une telle justesse que c'est je pense ça a été vraiment un de mes films préférés de cette année-là sans jamais être ouvertement comique ne serait-ce que par les mimiques de l'acteur par la façon dont il réagit aux situations avec cette justesse de comportement d'un adolescent qui est toujours un peu gêné vis-à-vis de ses parents vis-à-vis du comportement des adultes vis-à-vis de ses propres comportements il y a vraiment un véritable humour qui se dégage du film sans jamais tomber dans une forme de outrance et c'est vraiment c'est vraiment un des coups de coeur de cette année-là ouais ok Sanjou t'avais mis oui j'avais mis le troupe d'élite 2 et 13 assassins alors le troupe d'élite 2 c'est un film qui m'a beaucoup marqué et je trouve que ça reste à mes yeux un des polars les plus les plus importants de la décennie alors pour situer en fait le premier troupe d'élite qui a été sorti en 2008 ou 2009 et c'était un film qui s'axait principalement autour du Bopé donc les fameuses troupes d'élite qui est le bataillon d'élite de la police militaire de l'état de Rio de Janeiro et ce premier film on pouvait un peu vite fait le voir comme une sorte de Full Metal Jacket c'est à dire que le Bopé nous était vraiment montré de l'intérieur avec beaucoup de séquences d'entraînement très sadiques on dira et le film s'axait principalement sur un processus de déshumanisation c'est à dire on suivait parmi tous les personnages qu'on suivait il y avait une jeune recrue qui est un idéaliste que l'on voit se transformer peu à peu en véritable porte-flingue en machine à tuer et ce qui est intéressant dans Troupes d'élite 2 c'est que ça part sur une autre logique c'est à dire qu'au lieu de rester vraiment à l'intérieur des troupes d'élite le film il redistribue les cartes il élargit le point de vue et là on explore comment dire les arcanes du pouvoir et Padilla il pose un constat qui est hyper vénère en fait il tire à vue sur toutes les institutions donc même si le propos est cinglant ce qui est intéressant c'est que Padilla il fait ça avec je trouve une rigueur quasiment mathématique et une densité dans les informations qui m'ont beaucoup fait penser à ce que pouvait faire Sidney Lumet sur des films comme Le Prince de New York ou Contre enquête par exemple c'est peut-être pas exactement de ce niveau là mais c'est ce qui s'en rapproche le plus de nos jours je trouve et d'ailleurs le film m'avait tellement plu que je me disais qu'avec un tel diptyque avec la façon dont il décrypte la violence d'un système en partant de la rue pour monter jusqu'au plus bien de sens je me disais que c'était le cinéaste idéal en fait pour faire un remake de Robocop et malheureusement on a vu le résultat ouais il y a Reda qui dit il y a un parallèle avec Solima Subura et Scario 2 d'ailleurs Subura on se rend compte qu'il n'était pas dans notre liste et je pense qu'on l'aurait mis ah oui c'est un autre grand polar Scario 2 moi j'ai bien aimé mais mieux que le premier mais voilà en tout cas oui il y a un parallèle effectivement à faire c'est qui qui a fait le premier qu'est-ce qu'il se passe non tu dois ouvrir la boîte de Pandora de Pandora la boîte de Pandora pardon est-ce qu'on passe au il y avait 13 assassins on va vraiment faire un épisode par année mais 13 assassins on va vite fait passer dessus alors si je l'ai mentionné c'est principalement pour ces 45 dernières minutes qui sont peut-être la séquence de bataille la plus généreuse et spectaculaire que j'ai vu durant la décennie c'est-à-dire que là pour le coup c'est Takashi Mickey qui se dit j'ai un peu plus soigné mon découpage mon film je vais faire quelque chose d'un peu moins bâclé que d'habitude et là il part sur une grosse scène de bataille où t'as les 13 assassins qui affrontent je sais pas au moins 200 ou 300 types dans une ville et il te balance tout plein d'idées de scénographies qui sont parfois héritées du cinéma de Jonu par exemple t'as tout un passage où t'as un samouraï qui planque ses katanas à différents endroits du décor et au fur et à mesure qu'il avance et qu'il se prend des coups il ramasse les katanas qui l'a planté qui l'a planqué pourra continuer à affronter ses adversaires un peu comme Soline Pat le faisait dans le syndicat du crime ce qui fait qu'il y a une scène d'action qui est assez incroyable et puis le reste du film est plutôt bien raconté pour du Takashi Mickey c'est à dire qu'il y a un rythme de souffle il y a une sacrée marge quand même voilà il n'y a pas trop de ventre mou enfin ouais c'est à voir c'est pour ça je pense sur les 50 ou 60 films que tu as caché Mickey à fait dans les années 2010 s'il y en a un à voir c'est celui-ci d'accord est-ce qu'on passe vite fait sur les flops on a déjà évoqué Black Swan on ne t'entendait pas beaucoup d'ici là Black Swan pourtant Black Swan et Alice qu'on l'unanimité derrière il y a Iron Man 2 c'est quand même des films malades quoi ah ben non ça c'est clair c'est enfin on se demande comment est-ce qu'on a pu arriver là alors Black Swan à la limite il peut y avoir le syndrome du film Arty qui se pense très intelligent qui est persuadé de réinventer le commentaire sur la psychanalyse j'avais grillé le premier plan 50 ans après du doc mais bon par contre Alice in Wonderland mais à quel moment ça a été enfin à quel moment ça a pu être possible un film comme ça en plus avec la conversion 3D faite à l'arrache en une semaine où on a l'impression que les personnages se déplacent dans un dôme de 15 mètres carrés c'est absolument ignoble on parle beaucoup de Cats et pour moi le rat de la théâtre de Cats doucement doucement on n'y est pas encore ah non mais c'est pas possible le pire c'est quand même la finalité du film c'est quand même ça l'Alice qui chie sur son sur son imaginaire pour aller faire du business en Chine c'est le c'est la crise aux saignures sur le gâteau caca c'est le propos de Tim Burton depuis c'est très régléateur de Burton ouais ça me fait chier de le dire mais depuis finalement le comment Sleepy Hollow qui se termine où le personnage tourne le dos à l'espèce de campagne fantastique et pour aller en ville finalement et à partir de là Tim Burton ça y est ça devient quelqu'un d'accepté d'acceptable et donc qui fait des films qui dit que l'imaginaire bah non ça va ça va 100 minutes mais à un moment voilà il faut se couper les cheveux le monde réel il se coupe les cheveux quoi et je crois que le film j'ai arrêté après je ne suis plus du tout allé voir ces films en salle parce que j'ai très très mal vécu ma séance de de merde la séance de merde la séance de merde après la pleine des singes c'était Big Fish Big Fish voilà Big Fish vraiment très très mal vécu je l'ai vraiment pris c'est un mec qui me crachait à la gueule il me disait bah t'aimais mes films mais t'es qu'un connard t'es qu'un connard regarde ta maison t'aimais bien mais la redresse regarde la petite banlieue bah voilà ça ça devient l'idéal alors qu'avant c'était les méchants qui vivaient dans des petits banlieues comme ça c'était c'était une façade qui cachait les vrais monstres bah non maintenant c'est devenu ça c'est devenu un monde désirable et à la fin tu voulais de l'imaginaire maintenant je te propose un pauvre compromis à deux balles où on te dit bah finalement il y avait un géant mais il n'était pas très grand le film m'avait foutu parce que j'étais déprimé je crois et donc c'est vrai que j'ai fait une pause dans les films de Burton et je crois que j'ai bien fait donc j'ai pas vu Alice in Wonderland je l'ai même pas rattrapé et après j'ai jamais vu en fin mais du coup ce qui est rigolo c'est qu'on peut enchaîner comme ça avec un flop dont le réalisateur a été mentionné un des flops de Julien qui était The King's Peach oui parce que c'est quand même c'est vrai que c'est assez fascinant de voir quand même quelqu'un qui est passé dans un pas très bon film mais qui a eu un Oscar à bah c'est surtout que le discours d'un gros c'est plus ça parce que le film en soi bah tu le regardes il te passe dessus puis basta c'est juste que ce que je trouve extrêmement agréable c'est déjà sa mise en scène et je ne comprends pas que quelqu'un qui a une mise en scène aussi Toby quelque part puisse à ce point tromper l'académie des Oscars globalement le mec se contente tu te souviens quand même tu te souviens qui a produit le film quand même certes bah forcément tu vois les mecs c'est les Weinstein ils font campagne ils sont très doués pour grappiller les Oscars mais je me souviens il était en concurrence avec The Social Network la même année mais il est trop grite aussi il est trop grite il est trop grite et je me souviens que j'avais regardé exceptionnellement les Oscars en direct d'Angleterre pour être enfin récompensé et quand j'ai vu que c'était le discours d'un roi j'ai fait un an non c'est pas possible mais c'est vrai que c'est un très très mauvais film c'est une sorte de version royaliste de Rocky pour moi c'était comme Shakespeare in Love et l'autre machin de Rob Marshall qui était un peu le même genre je sais plus comment ça Chicago voilà oui lui aussi il est face à des mastodontes surtout des Scorsese qui a jamais eu l'Oscar etc et puis voilà t'as Weinstein qui est carrément encore à placer son poulain je crois qu'on peut le dire Tom Hooper petit ange parti trop tard mais bien mais bien parti bon départ là quand même le pire c'est que finalement le discours d'un roi il a beau avoir eu un Oscar je pense que Tom Hooper restera plus pour Cats en fait que pour le discours d'un roi c'est à dire que Cats c'est tellement une aberration ce truc que ça va rester et ça va devenir culte c'est obligé alors que le discours d'un roi je pense que tout le monde l'a oublié oui le discours d'un roi tout le monde l'a déjà oublié je crois même ça comme une musicale précédente Les Misérables comme disait Les Misérables on s'en souvient parce que grâce au gif magnifique du lol où tu vois comment Fatrusel et qui sont en train de se dire lol très sérieux rien que pour ça le film mérite voilà mérite d'exister le I am Javert c'est la seule chose que j'ai dû voir du film alors que Cats chaque plan mérite un gif j'avoue que j'ai vu un gif de la séquence avec les cafards j'ai pas cru j'ai cru que c'était un truc bidouillé à côté j'ai pas cru que c'était l'encher j'y crois toujours pas j'ai presque envie de le voir donc voilà non mais allez le voir franchement c'est incroyable non mais j'ai presque envie de le voir mais non j'irai pas je suis même pas allé voir le dernier Star Wars c'est pas pour gâcher mon temps pour aller voir des trucs voilà donc en dernier il y a Somewhere Fair Game Robin Hood ça c'est Ridley Scott notre grand chouchou aussi voilà et The Twilight Saga Eclipse il y a deux personnes qui l'ont vu dans le flop ça veut dire qu'il y a deux personnes qui l'ont vu dont la personne qui se tient juste à côté de moi j'avoue j'ai vu les quatre premiers en salle moi Twilight et j'ai fait la passe sur le cinquième je sais pas pourquoi j'ai rattrapé mon retard alors c'est plus drôle oui mais non ils sont tous plutôt drôles d'ailleurs l'Eclipse c'est peut-être le moins pire des cinq le meilleur de la saga dit le premier est rude quand même le premier le premier était drôle aussi c'est pour ça c'est le premier on l'a tous vu parce qu'on a été emmené par une nana à le voir après on a dit plus jamais je l'ai vu chez Cyril parce qu'il voulait absolument nous le montrer et les nanas étaient parties parce que justement on se foutait de la gueule du chien tu voulais plus chaud Cyril à l'époque c'est ça c'est ça bah non parce qu'on était déjà quasiment casés tous le temps que nous étions mais voilà c'est celui oui c'est celui il y a la grosse baston la X-Men Eclipse non c'est le tout dernier avec le climax complètement crétin l'anticlimax de la fin oui ça se vire dans une espèce de délire gore avec les gens qui s'arrachent la tête la terre qui s'ouvre et en fait tout le combat c'était un jeu gris je suis désolé c'était spoiler alert cachez-vous c'était le méchant qui avait une vision qui se faisait décapiter à la fin par Edward qui lançait littéralement Bella comme une flèche ou une lance il lançait Bella sur le bad guy et il lui décapitait et donc à la fin tu vois la tête du bad guy la caméra qui rentre dans son oeil et tu reviens en arrière genre avant la bataille et qui se dit ah bah merde alors j'ai vu j'ai vu ce qu'allait se passer bah je crois que j'ai des pattes sur le feu donc on va se casser et ça se termine là-dessus il n'y a pas de baston c'est pas grave j'ai peut-être un Michael Sheen qui repousse les limites du cabotinage celui-là c'est vraiment malaisant ah oui donc voilà dans un rôle initialement prévu pour Christopher Lee qui avait refusé d'ailleurs Christopher Lee qui a quand même accepté les rivières pourpres d'eux je vais vous dire que son niveau d'exigence n'est pas forcément très très élevé voilà on va bien se marrer sur la catégorie flop on va se faire démolir dans les commentaires je suis désolé encore une fois il y avait The Last Airbender mais bon il n'y a pas grand chose à dire dessus alors si The Last Airbender il y a quand même une chose que je retiens c'est que déjà j'étais complètement amorphe pendant le film il y a un moment où il y a un plan de la princesse vue de derrière de sa coiffure et complètement dans ma léthargie au moment où je vois une bite géante c'est-à-dire que sa coiffure vous regarderez je pourrais peut-être vous foutre une capture j'ai pas le film une fois que je regarde à un moment vous avez clairement un gland avec la coiffure toute droite en plein cadre et je me suis mais personne personne des gens qui bossaient sur le film n'ont vu ça c'est pas moi qui ai l'esprit mal tourné sinon c'est une bite géante donc c'est la seule chose que je retiens tout le reste je ne me souviens plus alors on va demander à de se calmer sur les les gifs s'il vous plaît on commence à avoir des images dégueux enfin dégueux c'est de là on dirait un personnage de Sense8 saison 2 mais il y a un contexte à voir quand même s'il vous plaît c'est pas un avis de les virer voilà disons qu'il y a potentiellement des enfants qui peuvent regarder notre discord donc voilà si on a un chan un jour classe CX ce sera des images bienvenue mais voilà major tome donc là vous avez si vous êtes en direct à nous écouter sur le discord vous avez la magnifique l'accidental pénis mais qui ne peut pas être accidentel c'est pas possible oui oui vraiment sérieux on avait tellement rien à foutre de ce film voilà la transpire par tous les bords de cette vidéo si vous nous écoutez si vous nous écoutez sur sur Youtube en rediff vous vous démerdez vous allez chercher mais c'est c'est magnifique donc voilà de quoi ? il est incroyable ce plan on dirait du Snyder je sens qu'on va se faire le plus ce seul problème c'est qu'en fait non il n'y a que la on va il y a dans les je crois dans la décennie il y a à peu près tous les réalisateurs où on se fait démonir à chaque fois qu'on en dit du mal non il n'y a pas un Besson aussi qui doit être dans les flops il y a du Villeneuve il y a Lucie il y a Lucie il y a Lucie il n'y avait pas Arthur Eliminimus 3 dans la liste il n'y avait pas des blancs secs dans la liste il n'y avait pas des blancs secs il n'y avait pas les Besson c'est pas plus mal on aurait pu en parler honnêtement si vous voulez qu'à partir de maintenant on passe sur on parle pas sous silence les flops moi ça ne me dérange pas je suis d'accord avec Corée c'est rigolo pourquoi on s'en priverait ouais bon passons à 2011 un flop surtout que 2011 le premier flop voilà bon je lirai la liste et puis voilà voilà les mentions spéciales on avait tout un truc mention spécial mais on vient déjà de passer 30 minutes sur 2010 ouais parce que sinon là on a déjà passé plus une heure sur 2010 précisément ouais 55 minutes en fait ça a commencé donc moins l'intro on est là voilà ok ok donc 2011 donc dans le top les aventures de Tintin Tree of Life et The Grey et Anna Execo The Grey c'est en 2012 non maintenant The Grey non c'est 2011 je crois non il est sorti en 2012 il est sorti en 2012 en France en France mais en 2011 ça doit être à cheval je crois je crois que c'était en fin d'année en 2011 entre chien et loup voilà il y a Docteur Sanguin qui nous dit vous ne tiendrez pas 5 minutes sans parler des flops c'est bien possible mais on va parler des tops pour le moment ok Happy Feet 2 War Horse en deuxième position avec 4 votes L'Ordre et la Morale The Artist Tinker Tailor Soldier Spy donc je ne me souviens plus du titre français la taupe la taupe c'est vachement plus court en fait j'aurais dû m'en souvenir ensuite on est sur Hugo Hugo Cabret Hugo Cabret Attack the Block Imizu je ne connais pas Mission Impossible Boss Protocol et après ceux qui ont un seul vote on y viendra après on va peut-être pas tout faire on peut faire au moins Tintin Tree of Life et The Grey et Happy Feet 2 pour faire chier Aurelien voilà ça dénonce non mais Happy Feet 2 j'ai en soi rien contre le film mais j'aime vraiment pas la musique les choix musicaux du superviseur musical j'ai même pas envie d'attaquer George Miller sur les choix musicaux d'Happy Feet 2 non mais tu peux le dire que tu n'aimes pas Queen non je n'aime pas Queen toi même quand on parle pas de flop potentiellement on va se faire démolir dans les commentaires comment vous n'aimez pas Queen vous êtes des connards non 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 c'est juste Aurelien qui n'aime pas Queen c'est juste Aurelien on se désolidarise oh mais moi je j'ai des très bons amis qui sont des Queen on pourra parler du film Queen par contre mais Bohemian Rhapsody non non il n'y était pas d'ailleurs dans la liste encore une fois oui mais c'est pas plus mal oui mais c'est pas plus mal franchement c'est un ver de tiède ce film bon bref on n'y est pas encore restons sur Tintin allez hop pour parler des choses Tintin, Trioflex, The Grey, Anna c'est tout le monde qui a mis dans le top donc c'est une animité qui veut se lancer sur Tintin ton racisme senti Queen est visible Aurelien d'Iblunt bah oui c'est l'inverse que tout le monde a parlé de Tintin mais personne ne veut en parler en fait allez va je me lance c'est content Steven qui s'éclate avec sa nouvelle techno et qui fait probablement un peu tout ce qu'il avait rêvé de faire sur certains certains plans donc c'est un film d'aventure comme on n'en voit pas souvent et comme on n'a pas énormément vu depuis de pure aventure quoi c'est un film au niveau des choreographies c'est de la démence totale je crois que la séquence je savais qu'il y avait la séquence j'avais lu plein enfin les articles Capture Mag notamment qui parlaient du fameux plan séquence avec le barrage et j'avoue que j'étais un petit peu circonspect bon un gros truc spectaculaire comme ça il n'y en a pas vraiment chez RG une espèce de grosse course poursuite en moto avec un barrage qui explose derrière c'est pas quelque chose qui spontanément je pense pas à Tintin spontanément et en voyant la séquence en salle c'était en plus à Paris en IMAX 3D donc ça va des bonnes conditions la claque que je me suis prise la chorégraphie c'est vraiment la chorégraphie c'est même pas tant l'action c'est le fait que les personnages se retrouvent en un plan séquence passent d'un sidecar à un costume enfin tombent dans un c'est que des gags que des trucs mais au cordeau je ne sais pas comment il s'est démerdé pour faire cette séquence qui est effectivement over the top pour du Tintin mais il y a vraiment toutes les péripéties qui sont dedans ça pourrait être chez RG en fait c'est vraiment astucieux c'est très très bien pensé c'est chorégraphié c'est mis en scène de manière complètement folle enfin voilà c'est vraiment à la limite cette séquence là que je retiens peut-être plus même que le Climax qui est intéressant du fait que c'est des acteurs qui pilotent des avatars mécaniques pour le coup ce qu'on peut voir voilà oui voilà comme tout le monde dit que ça n'a pas laissé de traces on va toutes les 20 minutes citer Avatar je pensais aussi à ce que va faire plusieurs années plus tard Edgar Wright sur Baby Driver vu qu'en plus vu que c'est avec le final qui est un combat de voiture vu qu'en plus il avait fini le script avec Joe Cornish puisque au départ c'était Steven Moffat qui avait écrit le script de Tintin mais il n'avait pas pu le terminer et justement c'était Edgar Wright et Joe Cornish qui avaient terminé le script et c'est vrai qu'effectivement quand tu vois le Climax avec les grues tu penses tu peux penser qu'il y a un combat de grues tu peux penser dans la disposition scénique à ce que fera plus tard Edgar Wright sur Baby Driver lors du Climax du combat de voiture en fait tu as des infos sur ce que Moffat avait écrit ce qui a été repris par le duo Cornish je n'ai jamais eu d'info là-dessus et je serais très cru de savoir j'ai longtemps cru qu'il aurait terminé le script apparemment Moffat avait été le premier scénariste engagé il s'est pas fait virer c'est plutôt qu'il a été engagé sur Doctor Who pour le coup il a été sur Doctor Who et après c'est Edgar Wright et Joe Cornish qui ont été appelés pour terminer le script et apparemment je dis sans peut-être une bêtise donc il faut revérifier mais j'avais lu qu'il y avait les scénaristes de Benjamin Gates qui avaient fait du script d'optim dessus en fait ouc ah bon après les mecs sont des scénaristes ils sont pas obligés d'être que sur des bons films en même temps après je sais que le film avait été très critiqué par rapport au fait de mêler plusieurs albums notamment dans les choix d'adaptation moi je trouve assez exemplaire en fait à ce niveau-là c'est super bien foutu oui ça paraît assez logique surtout que oui non moi aussi c'est très fluide le trésor de Rakam le Rouge pour le coup est très anticlimatique j'aime beaucoup je l'adore mais je vois pas vraiment comment tu peux l'adapter au cinéma puisque c'est une espèce de contre-récit d'aventure en fait donc le fait de l'ellipser sur la fin et de raccorder avec le temple du soleil ce qui était le plan on le verra probablement jamais c'était plutôt une bonne idée et puis après John Jackson est une fainéasse non il le fera jamais parce que le film en plus a été un énorme flop enfin je veux dire je pense que c'est un film charnière dans la filmographie de Spielberg dans le sens où avant c'était le cinéaste qui pouvait imposer sur ce seul nom des succès et pile poil au moment du changement de décennie ben non ton nom de cinéaste ne suffit plus à ramener des foules même quand tu as un projet même quand tu t'appelles Spielberg ou quand tu t'appelles Scorsese et on va rentrer dans l'ère des franchises vraiment qui sont ultra-pourdières je crois qu'en plus si je dis pas de bêtises le film était sorti au même moment aux Etats-Unis que le dernier Mission Impossible que Millennium et je crois que même Alvin Elie Schittman il avait fait même moins d'argent que Alvin Elie Schittman je crois qu'il avait fini cinquième au box-office Riquin quelque chose comme ça enfin voilà quoi et je pense qu'à mon avis ça a dû être une place de conscience pour Spielberg par rapport par rapport même à lui ce qui allait se placer à Hollywood notamment sur la manière qu'il aurait parce qu'après il a eu 2-3 autres projets qu'il a essayé de monter qui ne se sont pas faits malgré son nom entre guillemets et voilà quoi donc je pense que vraiment c'est un film charnière à la fois par rapport justement à Spielberg parce que en plus même en termes de mise en scène pure tu vas retrouver des choses des libertés notamment dans les transitions que tu vas retrouver sur ces films live que ce soit sur Cheval de Guerre notamment avec la scène où tu as je ne m'en rappelle jamais sur Emily Watson qui tricote un pull et en fait tu as une transition et ça devient un champ tu as la même transition dans Tintin voilà c'est ça et en fait que tu vas avoir sur ces films live etc je pense que c'est un film qui l'a vraiment libéré en termes de de mise en scène qui l'a totalement revigoré et l'a amené à appréhender sa mise en scène d'une manière assez différente par la suite il y a Christine Enzequiff qui gagne la palme du meilleur pseudo on est tous d'accord qui dit j'ai souvenir d'une très vieille rumeur disant que Tintin allait être joué par une femme à l'époque où le film devait se faire en live oui c'était Gwyneth Paltrow qui a été annoncé par Spielberg du temps où il devait le faire en live il me semble de quoi ? Tintin était censé joué par Gwyneth Paltrow il me semble dans les années 80 c'était pas Henri Thomas à ce qu'à l'époque c'était je crois non c'était une femme il voulait que ce soit un personnage parce que c'est un personnage androgyne donc il voulait une actrice pour retranscrire un côté androgyne d'accord parce que moi j'avais lu qu'au début des années 80 quand il avait commencé à réfléchir au projet il avait pensé à Henri Thomas pour le rôle de Tintin et je crois que c'était Nicholson ou Philippe Noiré pour faire Ad hoc éroniquement Henri Thomas jouera Nicholson cette année dans Doctor Sleep on a Mathieu qui va nous rejoindre d'ici 20 minutes donc Blunt AK IMD Blunt qui nous éclairera voilà et du coup le Tintin androgyne il est devenu quoi ? ben je sais pas je pense qu'il s'est il s'est il allait voir vers d'autres styles de représentation notamment le fait de retranscrire la ligne claire en perfcap ce que je trouve l'espèce de côté ultra réaliste avec des visuels aussi stylisés je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup beaucoup de films qui fassent ça hop alors Mathieu tu nous as rejoint ah non pourquoi il est muté ah non bon bref on verra il va nous rejoindre après donc voilà et on nous Simon Lacornay nous dit il me semble que les quelques fois où Tintin a été adapté au théâtre il y a fort longtemps c'était une jeune femme qui jouait le rôle de Tintin anecdote citée de mémoire si vous avez des informations donc voilà euh est-ce qu'on passe à Tree of Life d'un autre d'un gros morceau à un autre gros morceau non il n'y a plus personne ça coupe là ah moi je ne m'entends pas très bien d'accord c'est bizarre parce que moi je vous entends super bien c'est peut-être le micro il faut peut-être que je parle plus près euh je disais donc euh est-ce qu'on passe à Tree of Life un autre gros morceau ah bah allons-y allons-y une palme d'or voilà alors on passe un peu sur les films artis bah voilà c'était euh le premier film de Malik depuis je crois qu'il avait passé une bonne dizaine d'années sans rien avoir fait si mes souvenirs sont bons euh le dernier c'était euh le nouveau monde en 2005 donc ça faisait 6 ans ouais 6 ans ouais c'était dans sa moyenne à l'époque oui dans sa moyenne c'est après qu'il a enchaîné un peu ouais d'ailleurs il y a eu une baisse lui il faut qu'il prépare ses films un moment j'ai pas vu ses derniers non le tout dernier c'est le tout dernier c'est un retour en force ouais bah ouais j'ai pas vu le tout dernier mais j'ai préféré voir Star Wars on y viendra à la merveille c'était pas forcément indispensable ouais mais pour le coup Tree of Life c'est absolument à la merveille Night of Cups tout ça c'est vraiment une impression d'avoir des espèces d'expérimentation où il tentait plein de trucs en fait qui prendront du sens justement dans le tout dernier qui est sorti il y a quelques semaines il faut plus les voir comme des films laboratoires en fait ce qu'il a fait entre Tree of Life et Indie Caché d'accord alors mon trio là que dire il y a des dinoseurs à un moment donné moi je l'ai vu en 2011 bon voilà c'était très beau c'était c'est toujours Mince Lubesky qui fait la photo sur tous ses films depuis le nouveau monde oui depuis ouais d'accord je crois que c'est un film sauf sur le dernier sauf sur le dernier sauf sur le dernier je sais plus qui c'est mais c'est un nom oui ouais puis en plus il tourne en numérique pour le coup il tourne en numérique on a l'impression de pas avoir grand chose à dire dessus mais en fait c'est juste que c'est un film que j'ai pris c'est pas un film que j'ai envie d'analyser particulièrement parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait ressentir des machins sans que je sache pourquoi je sais plus qui avait dit ça en fait à la sortie c'était à un petit chou enfin quelqu'un de notre bande qui disait c'est bizarre j'ai l'impression que ce film parlait de moi alors que bah c'est pas du tout l'histoire t'as vraiment l'impression d'avoir un film qui te parle de manière intime et je sais qu'il y a des plans qui m'ont bouleversé sans qu'il n'y ait rien de bouleversant à l'écran en fait donc voilà c'est un machin où j'ai peur finalement de casser le film en le décortiquant plutôt enfin garder cette espèce de de trip trip hallucinatoire qui m'a complètement retourné sans trop que je sache pourquoi ouais pour moi je vois ce film un peu comme un comment dire comme une symphonie ou quelque chose comme ça je suis pas quelqu'un qui s'y connait spécialement en musique mais comme tu peux écouter quelque chose et voilà il y a des émotions qui te viennent de tel instrument etc tu sais pas analyser pourquoi mais voilà tu te laisses transporter et puis t'attends tu vois ce qui se passe notamment toute la partie de la création du monde qui est juste quelque chose de complètement fou que j'avais jamais vu au cinéma présenté comme ça avant quoi qui prend je crois 25-30 minutes juste pour faire l'histoire de de la vie quoi comme le ferait un documentaire mais avec cette musique avec cette beauté des plans ce travail du montage etc qui est qui est complètement fou et qui culmine avec cette fameuse scène des dinosaures qui dure 5 minutes grand maximum et qui a vraiment marqué tout le monde quoi que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs oui mais d'ailleurs The Tree of Life il y a dans ce film il y a vraiment quelque chose sur le jeu d'échelle la façon dont on passe de quelque chose de vraiment de vraiment intime à des choses qui ont des proportions on dirait cosmique qui fait qui fait beaucoup penser justement à un film qui est sorti la même année et qui est dans le top qui est happy fit to pareil vraiment George Miller il y a aussi cette façon là de dans le même film de marier à l'infiniment grand et à l'infiniment petit oui c'est ça et puis de les lier thématiquement et de mettre des liens de cause à effet à des endroits où tu t'aurais jamais vu enfin moi le premier impifit m'a fait cet effet là voire même un côté alchimique avec ce qui est en haut et en bas pour reprendre ce genre de thème aussi dont on parlera peut-être un peu plus tard si on revient sur les cieux et l'infiniment petit sont reliés les anciens alors on nous dit on a toujours pas parlé de films français ce soir alors on en est qu'à 2011 les amis et dans notre top il y a l'ordre et la morale et les artistes donc voilà est-ce qu'on passe à The Grey j'enchaîne je suis désolé mais on va faire vraiment deux heures sur deux années après un film sur la vie un film sur la mort c'est bien non mais ils se répondent quelque part ils se répondent les deux films en fait c'est vrai quelque part il y a tout un film sur la vie comment on l'appréhendait etc et sur comment finir justement là où d'ailleurs Tree of Life se termine sur une espèce de grève où il y a les gens qui sont morts d'ailleurs peut-être une référence peut-être que c'est une référence dans Death Stranding je viens d'y penser bref alors que bon ben il y a tout un truc avec des plages avec des morts bref c'est bien tu le vois bien ça a l'air chouette ça a l'air fun comme jeu ben c'est une simulation de livraison donc c'est particulier faut aimer faut aimer ok moi j'accroche c'est pas avec ça qu'on va monter notre chaîne YouTube YouTube Game YouTube Bobbing Gaming c'est mal barré ouais The Grey je sais que c'est pareil en fait c'est un film qui moi je me souviens j'étais allé le voir en salle sur Paris et je crois qu'il n'avait pas été très bien vendu parce que dans la salle t'as des gens qui gueulaient qui ne comprenaient pas en fait que ce n'était pas un revenge movie de comment il s'appelle Liam Neeson Liam Neeson voilà en taken like que le film t'amène dans des contrées obscures c'est un vrai survival mais il ne t'amène pas forcément là où tu croyais donc bon ils se sont barrés au bout de 20 minutes après avoir fait chier tout le monde avec leur téléphone bon voilà on a pu profiter du film mais sur le coup j'étais putain mais merde et malgré ça ça a été quand même un trip assez hallucinant enfin c'est c'est pas joyeux effectivement c'est un peu moins un peu moins poétique mais c'est très puissant c'est vrai que vers la fin il y a ce bon je ne vais pas spoiler si le plan final on va pas spoiler mais il y a le flashback juste avant le plan final il y a juste ce petit panneau qui dévoile quelque chose qui je me souviens quand je l'ai vu dans la salle il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à se moucher à ce moment là parce que c'est vrai que c'est quand même assez bouleversant en plus c'est tout simple c'est juste un simple petit panneau qui dévoile quelque chose qui éclaire énormément sur le personnage et en plus tu sens que Liam Neeson c'est vraiment un rôle qu'il a pris au sérieux parce qu'il a lui parlé énormément puisqu'il y avait énormément de répercussions avec ce qu'il avait vécu c'est vraiment un film très puissant c'est plus agréable oui dans ta qu'un trou aussi il perd sa femme mais bizarrement c'est un peu moins ému je ne sais pas pourquoi 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 elle aura été de façon aussi touchante que Jocarnal c'est bizarre c'est bizarre parce qu'il ne peut pas appeler les loups avec son téléphone du coup il ne peut pas les menacer je vais trouver ta horde et je vais tuer je vais tuer tes petits il y en a c'est pas dans c'est pas dans le transport non c'est dans le transport en 3 qu'il y a l'essai de la poursuite en accéléré c'est pas Tekken 3 il récupère pas mal de trucs de bessonnerie sur l'écart vous voyez qu'on parle de films français du coup Kerman il a écrit son scénario éventuellement en pensant dès le départ à Liam Neeson parce qu'ils avaient bossé ensemble sur l'agence touriste en 2010 et je me suis toujours demandé si le fait de savoir l'expérience qu'avait vécue Liam Neeson de Veuvage n'avait pas éventuellement limite généré l'idée de The Grey c'est pas étonnant nous ne le saurons jamais enfin voilà qui était plutôt sympathique d'ailleurs je crois qu'il l'avait cité dans les années d'après personne l'a mis ni dans les tops ni dans les mentions mais de quoi l'agence touriste non l'agence touriste qui était bon c'était pas extraordinaire mais dans le genre blockbuster action ça se regardait plus que pas mal de choses de l'époque donc voilà n'oubliez pas de Transformers 3 en 2011 on ne parle pas de Transformers 3 du tout en fait il n'est nulle part non il n'est ni dans nos flops ni dans nos tops ni dans les mentions parce que le seul vrai Transformers le vrai chef d'oeuvre de la franchise ça reste le 2 d'autres questions je me désolidarise mais bon passons alors il y a Reda qui insiste pour la vengeance de Marseille je n'ai pas vu je ne sais pas il paraît que c'est bien je l'ai vu aussi je l'ai vu en une fois même la vengeance en une fois oui quand même et dans la bibliothèque de mon ancienne fac pour te dire en un imprimi dans un imprimi ça bosse et bien bravo ça ne serait pas passé dans une école de commerce c'est ouais bah c'est c'est un pétard mouillé quoi voilà j'ai pas d'autres mots je suis désolé d'accord c'est déjà pas mal quelque part passons je ne sais pas on a Anna après pareil Execo top 6 enfin en premier dans le top de tout le monde et j'ai bien envie de vous renvoyer à la vidéo qu'avait écrite sur Joe Wright qui expliquait très très bien qui passait beaucoup de temps sur Anna il me semble qui est un qui est un de nos meilleurs épisodes enfin perso j'aime beaucoup j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter parce que c'est vrai que c'est très musical les films de Joe Wright donc c'est très plaisant à monter et c'était vachement bien voilà sans vouloir faire de la lèche à Lucas merci voilà on a parlé un peu de War Horse et de Happy Feet donc je propose que nous passions sur l'ordre et la morale et The Artist histoire d'enchaîner un petit peu parce qu'il est 22h déjà qui veut parler de l'ordre et la morale ou de The Artist oh putain les gars faut prendre un café quoi ouais sur The Artist en fait personnellement je veux bien en parler mais je ne l'ai pas mis dans mes tops dans la mesure en fait où c'est un film qui m'avait beaucoup enthousiasmé sur le moment et puis c'est vrai que maintenant avec le recul finalement on peut se poser la question de ce qu'il en reste vraiment ça reste un film pour lequel j'ai plutôt de bons souvenirs mais c'est vrai que je ne dirais pas tiens 2011 c'est l'année où j'ai découvert The Artist j'ai l'impression que ça a quand même donné un petit peu le coup d'envoi d'une espèce de nostalgie des années d'Hollywood d'antan en fait t'as La La Land qui arrive après t'as eu Tom Hooper on revient encore à Tom Hooper qui a laissé une trace dans l'histoire du cinéma lui qui essaie de revenir aux grandes comédies musicales ça faisait 20 minutes j'ai dit toutes les minutes je parle voilà t'as cette espèce de revival j'ai l'impression que c'est The Artist qui a un petit peu donné le coup d'envoi du fait que c'était même pas en plus un projet hollywoodien c'est un français qui arrive avec ça qui arrive aux Oscars enfin ouais je sais pas pour moi cette nostalgie elle a jamais vraiment disparu en tout cas en tout cas Hollywood t'as quasiment toujours eu des films sur l'âge d'or ça a toujours été un sujet après oui je effectivement ça avait cette particularité d'aller à fond dans son projet et pas et pas faire dans la demi-mesure de dire si on fait une comédie excuse moi mais il y a docteur Chichienne qui a balancé un gif de 4 c'est forcément je fais un mouvement de recul ouais donc ouais je sais pas je suis pas dans la demi-mesure ouais non voilà c'est ça alors effectivement The Artist ne faisait pas dans la demi-mesure mais Kat apparemment le fait encore moins c'est absolument terrifiant Blade Runner 2049 vous en avez pensé on y viendra plus tard alors L'ordre et la morale qui est un film qui là pour le coup est passé je pense sous tous les radars ah bah ça il a fait une espèce de vue tu l'as toujours pas vu toi non je l'avais vu au cinéma moi aussi mais c'est ouais bon d'ailleurs qu'il avait fait un petit caca nerveux oui bah oui on se souvient tous du casso allez vous faire enculer c'est assez dommage que ce soit autant un connard dans la vrille parce que c'est quand même un putain de réel bah c'est ouais c'est ce que je veux dire chaque fois il y a une guerre tout court même de la décennie c'est pas un diplomate mais en même temps ça se retranscrit dans son cinéma en fait et c'est assez plaisant d'avoir quelqu'un qui s'exprime dans son cinéma clairement il y a un petit peu des problèmes pour s'exprimer normalement avec les gens d'ailleurs je suis enfin il met énormément de choses dans ses films je suis même pas sûr qu'il comprenne tout ce qu'il met parce qu'il a l'air con quand même dans la vraie je sais pas parce que j'ai plusieurs fois entendu enfin c'est pas quelqu'un je pense de très sympathique enfin en tout cas il fait pas sympathique peut-être cool mais c'est vrai que je crois que c'est Sébastien Potanou en fait qui l'avait interviewé dans une espèce de table ronde avec l'ouvreuse peut-être bien je sais plus et qui avait dit qu'en fait chaque fois que tu lui posais une question il te renvoyait chier au début puis après ouais non bon il répondait mais spontanément il allait te renvoyer chier et j'avais vu une conférence sur le numérique au Satis avec justement Kassovitz et il a toujours cette manière de répondre un peu de manière très agressive à toutes les questions des gens qu'est-ce que vous conseillez à un jeune réalisateur oh toi tu vas manger c'est ça quoi c'est que bon il ne prend pas de pincettes mais en même temps il reste quand même très intéressant et il a un recul je trouve sur en tout cas la mise en scène que je trouve assez honorable je sais qu'il avait par exemple sur la haine il avait expliqué qu'il y avait un plan et c'était interdit de faire des plans de secours et c'était interdit de faire une rustine c'est-à-dire de filmer sous un autre angle au cas où ça ne marchait pas au montage il s'est dit si ça s'est raté ce sera raté dans le film c'est la séquence du braquage avec Kassel en premier plan en flou et je crois que tout l'arrière-plan est net de mémoire je crois que c'est ça le plan et en fait il n'a rien filmé d'autre il a dit je fais juste ce plan-là et si c'est moche dans le film bah tant pis mais je ne me mets pas de garde-fou donc c'est quand même quelqu'un qui a une notion assez aiguë dès son premier film de ce qu'il peut montrer de ses capacités de ce que ça peut retranscrire en mise en scène il sait qu'il n'est pas Spielberg il sait qu'il ne peut pas se projeter dans le film fini qu'il a besoin peut-être d'expérimenter de passer par des trucs et je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être aussi un peu aigri parce que son expérience américaine il y a Réda qui parle de Fucking Kassovitz qui est un super documentaire c'est le making of de Babylon A.D donc voilà mais voilà c'est peut-être pas quelqu'un de facile mais bon en même temps quand il réussit à faire un film c'est pas un film qui prend des gants non plus et l'ordre et la morale c'est ça et puis pour le coup c'est un des rares réalisateurs français actuels et d'ailleurs sur la haine aussi c'était ça même bon toute proportion gardait un peu les rivières pour qui parle de la France en fait les réalisateurs français parlent très peu de la France ils ont parlé de telle catégorie mais qu'est-ce que c'est la France en tant qu'entité politique en tant que puissance en tant qu'idée etc c'est peut-être un des seuls qui en parle vraiment frontalement voilà qui abordent des choses qu'est-ce que c'est être français qu'est-ce que c'est voilà l'ordre et la morale qu'est-ce que c'est voilà liberté égalité fraternité face aux petits arrangements au fin fond d'un maquis de ce qui pourrait encore apparaître comme une colonie enfin c'est oui c'est ça c'est des thématiques assez frontales que je trouve qu'il est un peu un des seuls à aborder et c'est une voie qui manque un peu c'est dommage qu'il soit parti en succes et il le fait bien enfin c'est qu'il aurait pu le faire et mal le faire mais non il le fait vachement bien oui il le fait avec subtilité il le fait frontalement mais sans sans être non plus dans un discours un peu comment dire un peu basique qui tient d'ailleurs lui-même au jour le jour c'est ça qui est encore une fois je suis toujours impressionné par la différence entre le réalisateur et l'homme public quoi c'est après c'est souvent le cas tu regardes Spielberg c'est quelqu'un qui est dyslexique et qui est au cinéma enfin il en parle de sa dyslexie notamment dans le documentaire Spielberg de Lucie comment je ne sais plus comment c'est la réalisatrice sur HBO Suzanne Lessie sur HBO et il dit oui je suis dyslexique par contre quand il pense au cinéma c'est un langage un langage sur lequel il a des années d'avance sur le reste de l'humanité mais voilà il est capable de penser en images mais s'exprimer c'est toujours compliqué et son discours même son discours face aux médias quand il va parler de ses films notamment Ready Player One qui est un film extrêmement violent sur le rapport actuel qu'on a sur la pop culture son discours public est soit l'inverse soit beaucoup plus nuancé donc il y a toujours une différence tu as l'impression entre ce que dit le personnage et ce qu'il dit dans ses films mais c'est souvent le cas des cinéastes en général tu prends même l'un des exemples plus connus c'était Kubrick parce que c'est vrai qu'on s'imaginait souvent quand on voyait ses films des films très froids etc alors que quand il était avec sa famille et tout il était quelqu'un de très tendre etc je veux dire tu as une différence entre ton travail de cinéaste ta vision artistique et qu'est-ce que t'es toi en tant que entre guillemets pour employer des grands mots être humain je veux dire au jour au jour je vais vite fait lire les flops quand même histoire de et on accueille Mathieu bonsoir bonsoir Mathieu qui nous rejoint oh bonsoir juste à temps pour les flops juste à temps pour les flops bonsoir allez Julie il faut assumer vous avez mis dans votre top ce qui concerne l'ordre à la morale oui vas-y on t'entend allez juste pour l'ordre à la morale il y a une personne en fait attachée au film qui me paraît important de mentionner parce que j'ai vraiment l'impression que Kassovitz n'arrive à faire des films tellement convaincants que lorsqu'il travaille avec lui et je pense que ça peut peut-être venir aussi de la personnalité assez explosive de Kassovitz et que ce type c'est quelqu'un en fait avec qui il arrive à travailler et à s'entendre c'est son producteur Christophe Rossignon qui est aussi le producteur de la haine et de l'assassin et j'ai vraiment l'impression que les films les plus complets de Kassovitz se doivent aussi à ce type en fait peut-être le seul producteur qui arrive vraiment à encadrer Kassov et à l'optimiser tiens vas-y Mathieu je suis assez d'accord avec ça je pense que c'était moi quand j'avais vu ah ça coupe Mathieu excusez-moi faut que tu parles plus près de ton micro ouais c'est parce qu'en fait j'ai sur ma tablette ah merde non non c'est en fait c'est quand j'ai vu le film j'étais en j'étais en avant c'était en avant-première qui était présenté par Kassovitz et Rossignon et effectivement tu sais que les deux quand même se compléter plutôt bien l'un et l'autre je pense que je vois d'ailleurs aussi dans mon souvenir ça doit aussi d'ailleurs dans le making of quoi que ça a été une production qui était compliqué à gérer mais Rossignon il était là et heureusement qu'il avait Rossignon avec lui pour l'aider pour certains trucs donc normalement la question de logistique était très compliquée puisqu'ils n'avaient pas du tout le soutien de l'armée et tout ça donc ils ont dû trouver ça a vraiment été le système D pour trouver des trucs pour faire les véhicules militaires et tout ça ils ont vraiment dû ils ont vraiment dû trouver des grosses astuces quoi et puis il faut quand même noter que enfin je pense que vous l'avez peut-être déjà dit mais Kasso a pu tourner depuis d'ailleurs non c'est vrai ça fait 8 ans il a rien tourné c'est dommage il y a une voix qui manque dans le cinéma français il manque plus dans le cinéma que sur Twitter c'est vrai quand on voit un truc en meurtre et la morale ce que je trouve aussi assez dingue dans un film français c'est que tu vois très bien que Kassovitz a compris et parfaitement intégré des choses qui étaient assez nouvelles à l'époque genre par exemple je trouve que toute la grande scène de notre guillemet bataille finale il y a enfin dans l'idée et même dans dans le traitement ça renvoie beaucoup à ce que Cuaron avait pu faire sur les fils de l'homme comment ce plan séquence universitaire on avait un réalisateur qui qui arrivait en fait à comprendre les cinéastes qui utilisaient un langage un langage très très moderne et à l'adapter à la France et il manque quand même je trouve il y a Choukapou qui dit que la fusillade finale est tournée au 5D et oui c'est dans ce contexte là qu'il avait été invité pour parler du numérique au satis en fait du cinéma numérique par rapport à la pellicule et en disant qu'il n'aurait pas pu filmer l'ordre et la morale autrement qu'en numérique en fait du moins pas dans ce qu'il voulait faire bon on va peut-être passer à 2012 est-ce que je fais les flops que quelqu'un vous fasse putain vous assumez pas quand même non mais à 8 on sortira un PDF avec tout dessus et puis voilà ouais on mettra des liens autant parler de trucs qu'on aime bien oui il y avait Sucker Punch en premier il a dit ok 2012 dont les tops Claude Atlas Claude Atlas en premier 6 tout le monde voilà c'est le seul qui a fait l'unanité cette année là d'ailleurs oui étonnamment The Hobbit qui est pas forcément c'est le premier je crois que les autres y sont pas les autres y sont pas non c'est vrai qu'il y a que lui Execo Zero Dark Thirty Life of Pi Jungle Unchained The Impossible qui étrangement n'est pas premier tiens alors Zero Dark Thirty et Jungle c'était 2013 aussi en France début 2013 j'ai pris que les années de sortie en fait oui oui les années de sortie aux Etats-Unis donc Lincoln juste en dessous Les Enfants Lou Ameyuki Moonrise Kingdom 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 Anna Karenina ensuite je baisse mon truc si j'y arrive Rise of the Guardians donc c'était la légende des gardiens je crois c'est 5 légendes non c'est 5 légendes et en vrac c'est plus on va dire une seule personne qui les a mis mais il y a Argo The Pirates Band of Misfits The Five Years Engagement 40 ans toujours plus sot non non This Is Forty c'est pas 40 ans toujours plus sot ah d'accord c'est la suite en clock mode d'emploi enfin avec des personnes ok autant prendre justement c'est 40 ans mode d'emploi 40 ans c'était la mode des modes d'emploi voilà Ernest et Célestine Les Bêtes du Sud Sauvage Silver Lining Playbook c'était en français je ne sais plus Happiness Therapy donc c'était aussi la mode des films anglais traduits en anglais donc voilà bon on va peut-être pas tous se les faire encore une fois alors excusez-moi je prêche pour ma paroisse t'as cité Clo-Clo ou pas là ? ah non on n'a pas cité il n'est pas dans la liste je pense qu'il serait il y aurait eu sa liste il y aurait été il y serait moi j'ai travaillé dessus donc c'est pour ça qu'il est bien voilà c'est pas ma contribution qui était par contre je ne sais pas s'il y aurait la cuisine au beurre ah la cuisine au beurre non mais il n'est pas dans la liste non plus mais je ne l'ai pas vu c'est plus compliqué c'est plus voilà c'est tué Claude Atlas Claude Atlas 6 sur 6 donc quoi en dire sinon que c'est un petit peu un truc qu'on n'avait jamais vu probablement bah c'est le ça reste je crois allo ? ça a coupé je t'entends très mal je t'entends pas je t'entends mais pas bon je t'entends mets toi le plus près possible de ton micro probablement ouais je crois que ça reste je crois que c'est dès que tu dis ça reste bim il n'y a plus rien après dès que tu dis ça reste on n'entend plus rien c'est mieux là ? ouais c'est mieux ouais super je suis allé m'enfermer dans ma salle de bain c'est la condition du direct non ouais je crois que ça reste encore aujourd'hui le film indépendant le plus cher le plus cher jamais produit en fait parce que c'est vraiment un film qui a été il faut se souvenir que c'est un projet dont personne personne absolument voulait je ne sais pas même pas si personne ne voulait mais c'est qu'ils se sont dit elles elles se sont dit que c'était probablement impossible à financer par un gros studio et donc le montage financier s'est fait complètement en un des vers c'est une coproduction européenne en fait il y a différents capitaux qui sont un peu partout et qui a été ensuite distribué par que Warner Bros a tenté de distribuer ensuite mondialement mais oui ça reste c'est un projet qui a coûté genre 5 millions de dollars et c'est encore aujourd'hui le film indépendant le film indépendant le plus cher le plus cher jamais produit oui bah oui et c'est alors c'est même excusez-moi Dr. Sangem demande ce que j'ai fait sur tout le monde j'étais l'assistant perso de Florence Syrie voilà et c'est pas elle c'est Yel d'ailleurs parce qu'il y a aussi comment il s'appelle Tom Tickver qui est co-réalisateur au même titre que les stars on a tendance à l'attribuer au H.O mais c'est vraiment un film réalisé il a fait 3 segments sur les 6 il est important aussi c'est ça c'est 3 segments 3 segments réalisés par les stars et 3 segments par Tickver qui est pas co-compositeur de la musique si il a composé la musique avec ses deux deux compétences Rheingold et Reynold et les compositeurs de Deadwood aussi et de Land of the Dead de Romero je ne me souviendrai plus de ça tu vois et donc il faut dire que c'est un film de David Mitchell la cartographie des nuages en français et que c'est de plusieurs en gros c'est des âmes à travers les époques et différents récits et où le concept original est qu'on a une troupe de 6-7 acteurs principaux ils vont chacun interpréter des rôles différents à chaque époque et ils vont jouer donc en fait ils vont chacun jouer à chaque fois une ethnie une race des sexes différents c'est une vraie rencontre entre le bouquin et les washo pour le coup parce que c'est elles qui sont allées chercher Tom Tickvert il me semble vas-y Aurélien oui pour la rencontre je crois que c'était Tickvert qui leur avait parlé du bouquin non c'est Nathalie Portman c'est Nathalie Portman sur le tournage sur V pour mon état mais oui ce que je voulais dire c'était la grosse différence en fait avec le bouquin de Mitchell c'est que le bouquin de Mitchell est écrit en pyramide c'est à dire qu'on a ces 6 époques mais on va avoir la première moitié de l'histoire donc celle de David Ewing si je ne dis pas de bêtises le mec qui part dans les îles du Pacifique et qui écrit son journal de voyage puis on va passer à celle du compositeur interprété par Ben Wichaud puis celle de Louis Arré puis celle de j'ai un truc en fait oui c'est ce que je veux dire c'est à ce qu'on arrive au futur et une fois qu'on finit celle du futur est d'une traite c'est pas une moitié c'est une traite et on repart ensuite en arrière jusqu'à revenir dans celle qui est la plus éloignée temporellement dans le passé ce qui faisait sens d'ailleurs puisque ce qui était rigolo c'est que comme on peut le voir dans le film pour ceux qui n'ont pas vu le livre au moment le compositeur interprété par Ben Wichaud trouve un livre et n'en trouve que la moitié et en fait cette moitié là c'est la première moitié du bouquin et on est dans la même situation que lui on a une histoire qui s'arrête qui est coupée à la moitié donc on aura la suite en fait qu'à la toute fin du livre et mais la grosse bonne idée des Wachowski et de Tom Tucker ça a été vraiment de se dire ça en termes de film ça ne va pas marcher on ne peut pas faire comme ça des segments qui s'enchaînent ça va être chiant et et donc ils ont décidé de mélanger complètement leur histoire c'est une narration éclatée ouais et en même temps elle est à la fois éclatée et par juste la magie du montage et les enchaînements elle prend un nouveau sens et je sais que David Mitchell a dit qu'il était très content d'adaptation dans la mesure où si tu prends segment par segment c'est une adaptation relationnellement fidèle je pense que c'est peut-être le segment à Neo-Seoul qui est le plus différent mais c'est surtout qu'en fait en mélangeant comme ça les histoires ça a fait émerger de nouveaux liens de nouvelles thématiques aussi au sein même des histoires qui sont paradoxalement finalement les mêmes ça donne l'illusion qu'en fait elles se passent simultanément dans le temps c'est à dire qu'elles sont toutes racontées en même temps et que chaque action en fait se répond à travers l'espace ou le temps comme si c'était qu'une seule timeline et pas juste des époques qui se renvoyaient et il y avait notamment une chose sur laquelle elles avaient changé dans le bouquin c'est qu'il me semble que la tâche la petite tâche en forme de comète dans le bouquin elle apparaît tout le temps en fait ils l'ont tout le temps alors que dans les chaque avatar en fait de sa ça faisait 20 minutes chaque personnage qui a la tâche en fait c'est pile poil au moment c'est qu'elle devient phénoménologique il me semble c'est pile poil au moment où il est capable d'avoir un impact sur le reste de l'histoire c'est à dire quand il a la tâche il a le potentiel il a le pouvoir ça devient un élu façon d'héros c'est à dire qu'il est capable ses actions vont avoir des répercussions alors qu'il y a des moments ils sont simples témoins Aurélien vu que tu as lu le bouquin c'est déjà dans le livre le truc sur la phrase de fin sur les gouttes d'eau en océan oui c'est même la dernière phrase pardon excuse moi je ne fais pas de coupure il faudrait que je lise le livre c'est sur ma liste aussi oui effectivement il y a pas mal de trucs qui se recoupent en fait dans mon souvenir la plus grosse différence c'est le segment de Néo Séoul qui est beaucoup plus développé dans le bouquin où tu en apprends beaucoup plus en fait sur l'organisation de la corpocratie c'est beaucoup plus détaillé et le parcours de son ennemi est plus long elle apprend plus de choses est-ce que dans le film ça a été quand même pas mal raconci ça se voit que ça a été le plus compliqué à raconter quand même sans rentrer dans les détails mais ouais sans que tout le passage à Néo Séoul c'est toujours celui qui me pose un peu problème vu l'économie du film vu l'ampleur du projet je m'en fous au final ça ne me gâche pas le film mais oui j'ai toujours un peu de mal avec ce segment ça aurait été un film entièrement là-dessus je trouve que ça aurait été un peu léger mais après bon le fait qu'elles aient réussi à balancer un truc comme ça dans un film un film indépendant à 100 millions de patates quelque part voilà ça prouve que c'est pas juste des gens enfin les Soir Wachowski parce que c'est elles qui l'ont tourné c'est pas juste des réalisatrices à concept c'est aussi des putains de réalisatrices en fait elles sont capables de tenir un trônage complètement complètement folle dingue et d'aller jusqu'au bout et de rendre Hugh Grant crédible en cannibale et de rendre Hugh Grant crédible en cannibale oui et Thomas son gangster de oui et c'est vrai que c'est un film qui est assez étonnant parce que tu sens qu'elles ont beaucoup développé des trucs qui étaient un peu en germe dans certains de leurs films impressionnant mais notamment tout le côté tout le segment de Jim Broadbent dont Jim Broadbent est le personnage principal qui est vraiment une farce bouffonne en fait littéralement c'est à dire que ça s'est mis quand même dans un pub avec une baston bar qui 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 pourrait mettre dans un bénil quoi tu vois et pour le coup c'est Ticoeur qu'a fait celui-là ah c'est Ticoeur oui oui c'est vrai d'accord ok mais voilà mais je pense que c'est vraiment après je pense que tu vois c'est un film où tu sais pas trop comment Ticoeur s'arrête les Wachowski disaient que c'était le troisième frère Wachowski en fait oui parce que je pense que moi en tout cas je suis tout d'accord mais moi je retrouve déjà des traces de ça de ce genre de truc un peu farce et grotesque dans le segment du bien-vingtien de Matrix c'est des espèces de trucs de limite de couvard en fait et puis c'est vraiment un film où elles ont voulu tu sens qu'elles ont voulu et c'est des questions qui vont évidemment à ce stade-là Lana avait déjà fait sa transition et tout mais c'est vraiment un film qui a encore plus que Matrix pousse à fond l'idée du transhumanisme voilà de brouiller les frontières entre les ethnies et tout ça on jouait on jouait des blancs à des coréens oui on a pas des blancs voilà je sais que c'est un truc qu'on reproche beaucoup au film mais parce que parce qu'il y en a qui voient du blackface j'ai un peu de mal à voir le côté bah surtout que oui c'est vraiment par rapport au propos du film en prime on est pas du tout dans ce truc là on est vraiment surtout que t'as vraiment toutes les enfin t'as des asiatiques t'as Dunabi qui joue une blanche qui jouera une black t'as alors là j'ai rien entendu j'ai rien entendu chaque actrice il y a des acteurs qui sont très typés actrices très typées et chacun joue finalement une ethnie différente à un moment sans que ce soit spécifiquement des blancs qui vont jouer c'est quand même assez compliqué d'accuser de blackface à partir du moment où t'as déjà un casting multiracial à qui tu vas faire jouer en plus ce dé 1 donc bon je trouve ça puis bon après on s'en fout un peu quoi Sanju tu voulais dire quelque chose le fait qui est très fort dans le film c'est que finalement c'est vrai qu'on a tendance à oublier Tom comme Tickler parce que c'est vrai que le film finalement il y a quelque chose de très organique c'est à dire qu'un plan tourné par Tom Tickler sera raccordé de façon parfaite dans un même mouvement en fait avec un plan tourné par les Wachowski dans un de leurs segments parce que c'est vraiment ce qui fait la force du film c'est cette espèce d'impression de mouvement continu qui brouille les genres les époques les temporalités et pourtant qui donne cette espèce d'impression de fluidité comme si tout découlait en fait de façon fluide il y a des ruptures de ton il y a des ruptures de ton assez folles déjà t'as des passages de comédie qui s'enchaînent avec des passages vraiment dramatiques sans que tu fasses forcément la distinction en fait sans que t'es de choc tu t'en rends compte après que tu te dis mais là en fait c'est rigolo et là c'est un personnage qui est en train de crever vas-y Lucas excuse-moi je t'ai coupé oui je sais pas si vous l'avez vu de la même façon mais moi au début j'essayais un peu d'intellectualiser la chose c'est à dire tel acteur joue tel personnage donc il représente ci il représente ça et très vite en fait on se rend compte que ça sert à rien et que c'est même pas vraiment le projet du film enfin à vite on peut le faire avec un calepin derrière à la 2-3ème vision mais la première fois en fait il faut juste se laisser porter par le ride je sais pas allo Blen oui non je veux dire tu as un écho avec le fait que certains acteurs jouent des personnages donc ils ont plus ou moins sensiblement la même fonction oui il y a des archétypes Weaving Weaving est quasiment à chaque fois vraiment pas bien c'est le mal de toute façon c'est le personnage de Tom Hanks qui est en balance en fait c'est lui s'il y a un personnage au centre de l'intrigue c'est Tom Hanks dont le karma est en balance tout le long du film et jusqu'au futur très très lointain où du coup là il est vraiment vraiment littéralement en balance où tout ce qu'il a vécu tout au long de ses vies passées est présenté dans sa pure expression mais concernant le gros chaos en fait l'idée d'intellectualiser elles font ce qu'elles font dans tous leurs films en fait les Wachowski c'est qu'elles te mettent en garde elles te disent à un moment par Jim Braubent elles le mettent dans une réplique c'est la première fois où elles sont aussi explicites d'ailleurs elles disent si vous laissez porter un peu par le truc vous verrez qu'il y a un sens derrière tout ça et donc voilà quoi et d'ailleurs le montage final il y a un côté toutes les briques se rassemblent et les dix dernières minutes du film sont assez magnifiques pour ça c'est à dire que le montage devient de plus en plus rapide entre les différentes époques et il y a un sentiment d'achèvement qui est assez fort est-ce qu'on passe à un autre film parce qu'on peut passer une heure sur le latin une remarque idiote pour terminer étant donné que c'est un film qui nous montre un futur dans lequel le cinéma est nommé désormais Disney c'est un film prophétique c'est surtout dans le bouquin en fait dans le bouquin c'est sympa de savoir un film alors dans le film c'est pas dénommé comme ça mais dans le bouquin tous les films n'existent plus et on les appelle des Disney à un moment tu as semi 451 qui demande à avoir voir un Disney et le Disney qu'elle voit c'est le calvaire de Timothy et dans le film ça a été un tout petit peu modifié même s'ils disent que c'est un Disney enfin ils disent pas mais ils comprendent que voilà on voit effectivement qu'elle regarde une illustration de l'histoire de la décision voilà mais sinon oui dans le bouquin les films sont appelés des Disney voilà c'est ça c'est marrant ça ne m'avait pas marqué mais effectivement ça anticipe du coup de quelques années tous les éléments de langage qu'il peut y avoir dans Fury Road en fait oui oui l'espèce de Novlang tous les Aquacolas et MacFestan parce que c'était déjà dans Mad Max 3 ça c'est pas forcément mais l'espèce de langage post post-civilisation enfin t'avais des enfants perdus qui avaient un langage similaire à ça en fait il l'a repris tout simplement dans Fury Road il l'a dans un film un petit peu meilleur mais voilà quoi je pense je n'ai pas énormément de souvenirs de Mad Max 3 le seul vraiment passage que j'aime bien c'est quand il y a l'espèce de les enfants perdus qui racontent leur mythologie avec l'espèce de télé qui trimballe en fait devant devant une caverne et qui est un passage complètement halluciné où c'est pareil ils balancent des termes complètement farfelus et tu comprends malgré tout ce qui se passe donc bon il y a un petit côté ça m'a gesté les mouches je ne sais pas Mad Max 3 j'ai découvert le calibre de la femme j'étais affalé sur un canapé je ne prenais pas ce qui se passait devant mon bois du filet j'ai vu le même genre que le 2 j'ai fait mais quoi mais qu'est-ce qui s'est passé respectez Tina Turner un peu et le Sundar Dome et le Sundar Dome nous n'avons pas besoin de notre héros mais nous avons besoin bon est-ce qu'on choisit un film ou est-ce qu'on finit sur 2012 et après on fera d'autres lives après ouais dans des meilleures conditions techniques en plus avec un peu de chance avec un peu de chance ouais on est à 1h46 on peut se dire qu'on reste encore allez on termine l'année 2012 on termine 2012 bah on va peut-être terminer à 23h bah The Hobbit après on en a parlé aussi longuement dans l'épisode qui a été écrit par Cyril il y a quelqu'un qui est en train de c'est bon j'ai géré il se passait quoi ? il y a Blanc qui est en train de discuter avec ah oui pardon et du coup vu que le micro on entendait tout on a tout entendu donc The Hobbit bah tiens Cyril vu que tu as écrit l'épisode oui alors je l'ai mis dans les tops parce que j'ai vu que tout le monde le mettait je me suis dit bah attends j'ai fait un épisode dessus j'ai quand même pas le mettre c'est un suiveur en fait ah complètement ouais bah oui alors j'ai mis celui-là j'ai pas mis les autres par contre parce que effectivement quand on a vu le premier je me suis dit bon bah oui il se tient il se tient pas mal si le reste pouvait être du même tonneau ça m'ira bien et c'était pas forcément le cas non non le premier pour le coup j'avais trouvé qu'il s'arrêtait au bon moment c'est surtout ça oui et après oui justement j'ai eu du mal à trouver dans les autres une forme enfin dans le découpage en trilogie j'ai eu du mal à m'y retrouver au niveau de l'arc du personnage principal quoi bah c'est arrivé à la fin du premier j'étais plutôt content ça y est bien ils sont voilà Bilbo a accepté enfin je trouvais ça plutôt bien fichu à ce niveau là et je trouvais aussi que par rapport au côté cinéma virtuel qui était le plus accentuel par rapport au Seigneur des Anneaux avec les personnages entièrement entièrement campés que ce soit Azog ou le roi des gobelins etc je trouvais que c'était une plus value aussi par rapport par rapport au Seigneur à ce que j'ai dit au Seigneur des Anneaux le 48 FPS aussi ouais il y avait ça je trouve que là on en parle aussi dans notre épisode sur le HFR vous avez dit qu'on ferait de la pub sur toute la soirée mais la séquence avec les assiettes c'est ça en fait c'est toute la séquence d'ouverture avec les nains qui arrivent chez Bilbo qui le font chier en fait t'es inconnu t'es dans une zone que tu connais t'as vu le Seigneur des Anneaux donc t'es dans un univers que tu connais mais il y a un truc qui te dérange il y a un truc qui va pas et Bilbo c'est ça il est chez lui et il y a des mecs qui débarquent il sait pas pourquoi il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi et ça la gace et à un moment ils font la vaisselle ils font leur espèce de chorégraphie qui en 24 images secondes est pas facile à voir alors qu'en 60 fps là tu te dis ah putain oui on peut faire ça en fait avec du cinéma alors que tout le long c'est des gens qui parlent tout à cet espèce de sentiment d'hyper réalité qui est toujours un peu gênant en tout cas qui a beaucoup beaucoup fait causer et beaucoup gêner le grand public qui apparemment disparaît en 120 images secondes j'ai pas vu Life of Pi Jamie Eman en 120 mais déjà en 60 seulement j'ai vu en 60 Jamie Eman quand même encore t'as toujours un peu cette impression ouais mais ouais après le truc c'est que t'as pas vu enfin je veux dire fondamentalement c'est une question d'habitude parce que d'autre manière on est tellement habitué depuis toujours à regarder un truc que effectivement ça crée une disruption au niveau du cerveau parce que ton cerveau il enregistre pas enfin il crée ce décalage et au moment de la sortie du film les premières actions comparer ça j'ai l'impression d'avoir une dramatique de la BBC à Claudius ce qui est injuste en fait c'était surtout comparé à l'effet sur les télévisions que tu as dans les magasins l'espèce de real flow tu sais les interpolations d'images oui 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 c'est à dire qu'en fait pour te donner le motion je sais plus quoi enfin le motion flow pour te donner une espèce d'image comment vachement plus fluide en fait la télé calcule des images des synthèses de deux images donc ça donne un résultat flou alors que le HFR c'est tout l'inverse c'est à dire que t'as plus le motion blur t'as des images qui sont beaucoup plus nettes surtout au niveau de la netteté que ça rajoute quelque chose et effectivement ce qu'on disait dans notre épisode sur le HFR c'est que c'est une convention c'est qu'effectivement on est tellement habitué à voir tous les défauts du 24 images secondes c'est à dire les effets de joder ce genre de choses pour nous c'est synonyme de cinéma alors que ce sont des défauts d'image même le motion blur quelque part c'est un défaut c'est de venir dans la vraie vie on voit pas en 24 images secondes mais après mais après c'est une question d'une moi je sais j'ai eu 4 fois et enfin j'ai eu 3 fois dans 3 fois HFR allo allo on a perdu Blunt on a perdu tout le monde peut-être non oui non survenue ah d'accord discord les amis la stabilité légendaire de discord moi je sais que je m'étais rendu compte en fait parce que c'est pareil au tout début c'est surtout au niveau de la vitesse j'avais l'impression que le Hobbit allait beaucoup plus vite en fait qu'un film normal j'avais l'impression que ça allait à 200 heures oui ça donnait cette impression et en fait on finit par s'y habitué et je sais que le film que j'ai vu immédiatement après le Hobbit c'était Life of Pi en 3D j'ai les yeux qui ont saigné pendant le film la 3D elle est magnifique le film est très bien mais c'est du 24 images secondes enfin 25 images secondes peut-être bien et excusez-moi mon appui a décidé de planter et c'est vrai que passer du Hobbit en HFR à Life of Pi en 24 FPS 3D donc en plus avec un flicker devant les yeux parce que c'est la 3D active c'était pas avec les lunettes en plastoc c'était les lunettes qui cachaient donc qui créaient un flicker devant les yeux ah putain j'ai dit c'est pas possible je vais pas pouvoir tenir c'était ça de regarder des films avant le Hobbit quoi du coup Ang Lee s'est dit exactement la même chose que toi mais du coup après il est à l'heure mais non c'est amusant d'ailleurs que voir que Ang Lee est passé alors j'ai pas vu Billy Lynn dans les conditions mais je sais que Jimmy Lee Mann on en parlera mais je l'ai mis dans mon top moi pas forcément parce que le film est bien ça reste un actionneur des années 90 ça c'est lambda mais pour ce qui techniquement il propose en fait l'expérience de cinéma qui est un truc que je n'ai jamais vu en salle la course poursuite en plein truc j'ai jamais vu un truc pareil tout simplement alors que bah c'est un film d'action j'ai jamais vu ça comme ça c'est incroyable c'est genre quand il te paye un travelling quand il se fait un travelling derrière la moto qui est en train d'accélérer ça te colle au siège on s'éloigne un peu on s'éloigne un peu du Hobbit sur le Hobbit moi je sais que j'ai eu la même sensation avec le dragon dans le deuxième qui pourtant a une séquence complètement improvisée sur le plateau mais oui en HFR c'était incroyable après fondamentalement moi je note quand même que c'est 15 minutes qu'on parle que du HFR parce que c'est pas un peu que c'est pas un peu représentatif de ce qu'au final la trace que laisse cette trilogie elle est pas négligeable en tout cas sur le premier volet parce que pour moi c'est une prise de risque dans la mesure où Jackson reprend un univers déjà le projet ça on l'explique dans notre vidéo je vous invite à regarder à liker à partager voilà c'est en promo mais c'est que c'est un projet qui est passé qui a failli être complètement différent et il revient vraiment dans la comté c'est pas la vision de Jackson qui a apparemment s'éloigné beaucoup de la vision de Guillermo Del Toro qui s'éloignait de celle de Jackson artistiquement là on est vraiment dans le même univers et il choisit de trouver une astuce pour donner un côté nouveau en fait au film que ce soit par la perf 4 parce qu'effectivement les effets spéciaux c'est autre chose vraiment après le film n'est plus tourné il est tourné quasiment que sur fond vert plus tellement tourné dans des décors réels il y a la forêt je crois dans le deuxième qui est un vrai décor et je suis remarqué pas mal de décors et puis ça se ressent aussi je crois que si on a vu le making of on a forcément en tête cette séquence assez incroyable de Yann McKellen qui se retrouve à tourner la séquence où il interagit avec les nains chez Bibo tout seul sur fond vert et qui se paye les déprimes c'est pas tellement à cause de ça en fait c'est parce qu'il sait pas quoi jouer et en gros je crois que c'est Jackson derrière qui lui dit mais qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que c'est il n'y a pas de scénario qu'est-ce que je fais je sais même pas ce que je fais t'as l'impression que le mec il est paumé là où le scénario des anneaux avait une direction effectivement à partir du 2 et 3 clairement c'est un film qui est très compliqué à faire et qui je pense a un peu échappé à Jackson en cours de route ce qu'il admet plus ou moins à mon couvert dans le making of sur le 3ème moi je sais que mon expérience personnelle avec ce film c'est que j'étais assez dubitatif en fait avant sa sortie je me souhaite notamment quand la première balance est arrivée sur toute la période fin des années 90 début 2000 jusqu'à l'arrivée du premier je guettais la moindre part celle d'info et là je sais que la première balance est arrivée j'ai fait ah tiens oui c'est vrai qu'il y a ça qui sort j'ai des mythes comme ça et puis en fait le premier film avait vraiment été une heureuse surprise j'avais vraiment adoré c'était vraiment en mode ah putain mais en fait c'est vraiment super de retrouver cet univers là et puis effectivement il y a la plus value du HFR et tout malheureusement ça a été plus la débandade sur les deux suivants là clairement il y a eu un moment où ils ont voulu ils ont un peu voulu être trop gourmands je pense et repartir sur deux films supplémentaires c'était pas vraiment la chose à faire puisqu'on se retrouve avec des films extrêmement déséquilibrés au grosso merdo moi je sais que le truc emblématique le truc emblématique des problèmes de narratif de la trilogie qui sont des trucs qui n'avaient pas du tout le précédent c'est que tu te retrouves quand même avec un film ou le troisième film le début du troisième film c'est la fin du deuxième en fait et je ne comprendrais juste quand même je ne comprendrais jamais pourquoi ils ont déplacé la désolation de Smoke qui est quand même le truc qui donne son titre au deuxième film de la fin du 2 au début du 3 tout ça pour rajouter une séquence une séquence d'action dans les mines avec Smoke qui a vraiment littéralement été improvisé avec le plateau c'est probablement ce que Jackson a fait mettre clair dans sa carrière et puis une des forces du premier Hobbit c'est toute l'interaction entre les nains et Gandalf et Bilbo qui marche très très bien et qui est complètement abandonné dans les deux autres pour se concentrer sur 2-3 personnages ouais c'est ça t'as un gros puis t'as rajouté t'as fait revenir Legolas c'est une histoire d'amourettes les amourettes contre elle fait d'un en fait on passe du temps à perdre du temps en fait les deux autres films perdent du temps sur des choses dont tout le monde se fout et du coup les bonnes idées sont noyées et ne sont pas exploitées et dans l'absolu je sais que la critique récurrente sur les films c'est oui mais alors il a pris un truc il faisait 100 pages et il en a fait une trilogie de 9 heures en surface en surface oui c'est un argument qui tient le fait c'est que moi je me souviens avoir relu le bouquin que j'avais pas lu depuis moins 20 ou 30 ans avant la sortie du premier film et honnêtement il y a matière il y a matière à étoffer le truc parce que la scène d'action à Bobbittown c'est littéralement 5 lignes dans le livre donc évidemment adapter ça tu vas pas adapter ça en genre il a mis un coup d'épée et puis Gandalf il a fait un flash et voilà là ta matière à étoffée le bouquin le bouquin c'est chaud enfin honnêtement je vois vraiment pas comment un seul film tout le monde la bataille des cinq armées à la fin c'est littéralement ça prend trois pages et puis Bilbo se prend une caillasse sur la tête et il s'évanouit et hop on zappe la bataille façon saison 1 des Moss Ronds tu vois mais après je pense que Jackson c'est quand même un peu laissé je pense que c'est beaucoup de choses je vais pas mettre ça que sur d'autres Jackson mais ça quand même un film qui a eu des pressions enfin dans son merdeau il y a quand même on a quand même l'impression qu'à l'époque c'était de l'industrie du cérémonie aux Zélandais toute entière qui dépendait de ce film et je pense qu'ils ont voulu rajouter la sauce parce que d'un coup tu faisais un film supplémentaire ça voulait dire que t'employais des gens pendant plus longtemps que tu faisais tourner l'économie du pays pendant plus longtemps etc etc il y avait tout un truc sur la grève d'ailleurs il y avait les grèves qui ont menacé ça le pays le gouvernement de nos Zélandais qui a fait des tax breaks de malades à avoir leur France parce qu'ils ont menacé de retirer leur billet et d'aller tourner ça ailleurs enfin bon c'est un film où tu sens qu'effectivement la production a pas été harmonieuse ça a pas été un truc où les il y a eu des soucis c'est pas comme si on sait qu'il y a eu des soucis sur le Zélandais mais tu sens que tout le monde travaille dans le même but et tout ça et là c'est vraiment un film où ça a été très compliqué et c'est des films pour lesquels surtout le premier j'ai gardé une certaine tendresse et puis le 3 dans un film qui reste un peu important pour moi parce que c'est le dernier film que j'aurais vu avec mon père mais c'est quand même on est quand même assez loin de la réussite éclatante qu'avait pu être il y a quand même pas mal de trucs auxquels tu peux te raccrocher il y a des moments assez magnifiques enfin les acteurs sont pas non plus complètement perdus au milieu de tout ça c'est très parlant et puis l'équipe artistique enfin je trouve que quand tu vois les documentaires le nombre de machins que tu vois pas à l'écran mais qu'ils ont quand même travaillé en termes de décor t'as l'impression qu'en termes d'investissement il y a des mecs qui ont vraiment encore tout donné après moi je sais que le truc qui est assez parlant vis-à-vis de ma réception c'est que c'est des films que j'ai tous vus enfin la trilogie Régel j'ai tous vus plein de fois en salles mais là par exemple le deuxième Hobbit je l'ai vu une fois en salle et j'ai fait j'ai pas envie d'y retourner et à l'époque ça m'avait été j'en avais été le premier sur est-ce qu'on passe à un autre film de l'année Zero Dark Thirty Zero Dark Thirty bah allons-y je crois qu'on a perdu Aurélien par contre Aurélien ouais il nous entend plus et Sanju oui il va laisser tomber de toute façon on va bientôt arrêter non Aurélien noyé Aurélien noyé ouais il dit qu'il va laisser tomber ouais bon bah écoute bah voilà discorde les amis encore une fois ouais je propose qu'on s'arrête après ouais pour faire si vous avez des questions petite chaffaire à queue je sais pas quoi mais en tout cas après on parle d'un dernier film éventuellement ou un ou deux bah dans la liste il y avait The Impossible mais The Impossible on a fait une vidéo dessus donc je vous invite à la regarder Django Unchained Life of Peace Zero Dark Thirty on peut faire les trois si on va vite quand dites-vous bah allons-y Zéro Dark Thirty Jungle Unchained est le troisième et Life of Peace Life of Peace Life of Peace je rebondirais bien sur Life of Peace après The Hobbit parce que c'est le film que j'ai vu directement Life of Peace c'est probablement une des meilleures utilisations de la 3D hors Cameron ouais c'est ça hors Cameron et Rémi qui gère bien la 3D j'avoue qu'Ang Lee c'est pas un réalisateur qui me faisait particulièrement rêver avant Life of Peace même techniquement j'ai jamais été un grand grand fan de Tigre et Dragon donc j'ai été très surpris du film de ce qu'il faisait même techniquement et de l'imagerie qu'il déployait en fait là-dedans j'avoue que ça m'avait mis à part la gêne dont je parlais tout à l'heure du fait de revenir à 24 images secondes qui a probablement comme disait Cyril gêné aussi Ang Lee ça m'avait quand même pas mal bluffé même si je trouvais la fin un petit peu trop explicative elle laisse quand même le choix enfin je veux dire même dans le côté enfin c'est quand même une question de choix c'est pas de l'explication ah moi j'ai vu ça comme une grosse explication mais après bon il faudrait que je l'envoie ah non moi j'ai vu ça comme justement enfin c'est ça je trouve fort dans le film c'est que vraiment c'est vrai qu'à la fin il laisse le choix au spectateur de croire entre deux versions d'une histoire et là pour le coup il met vraiment le spectateur face à sa à la façon dont on conçoit et dont on comprend la fiction et c'est enfin c'est vraiment un film sur la sur la puissance vraiment pour le coup de la fiction comme la fiction et même pour le coup vraiment du récit ça peut être du récit mythologie vraiment de la comment dire de de cette chose que l'humain a à raconter des histoires comme si pour aider à comprendre aider à comprendre la réalité et aussi la magnifier et c'est vrai que toute la fin du film joue sur ça vraiment sur finalement la façon dont on interprète une histoire dont on la comprend par rapport finalement à notre spiritualité est-elle aussi réelle que quelque chose qui s'est déroulé factuellement j'ai vu assez peu de films qui en parlent aussi bien en fait j'ai l'impression que Django et The Impossible en parlent aussi quelque part mais oui mais peut-être de façon moins explicite c'est à dire que Life of Peace la fin oui voilà Life of Peace tourne vraiment autour de ça aussi Life of Peace c'est un des gros points forts du film on parlait vraiment du actuel d'utilisation de la 3D et il y a aussi sur la photographie du film qui est assez incroyable et qui joue en plus sur des parties un petit prix esthétique sur des teintes qui rappelle beaucoup une forme de cinéma assez disparu c'est déjà nous ça quand le film est sorti on est assez nombreux à avoir pensé au film de Powell et Pressburger par exemple vraiment dans une relation de la couleur ce qui correspond parfaitement avec tout le discours du film vraiment sur la puissance du conte pour le coup est-ce qu'on passe à moi je voulais juste faire une petite remarque c'est que Julien tu disais que ça t'avait surpris de voir Anglis attaquer un truc en 3D comme ça moi je pense qu'en fait Anglis on pouvait savoir déjà que c'était un mec qui était très intéressé par tout ce qui était technique au cinéma même si ses films ne donnaient pas cette impression parce que c'est vrai qu'effectivement quand il faisait ces petites comédies ces trucs de mœurs à Taïwan il y avait Hulk quand même déjà mais voilà il faut quand même se rappeler que quand il a fait Hulk il est allé quand même jusqu'à interpréter lui-même le personnage en motion capture quand il faisait les séances en motion capture c'est un mec qui a toujours voulu poser là-dessus et qui a trouvé là le projet qui lui permettait enfin d'aborder un truc alors maintenant je pense que est-ce que moi j'ai un peu peur là où Jimmy Hyman me fait un peu peur c'est que c'est un mec qui est quand même ça me fait un peu chier qu'il n'aborde son cinéma plus que par cet angle-là on verra à la suite Billy Lee n'était pas le cas donc ça me rassure un petit peu mais c'est vrai que Jimmy Hyman un petit côté Robert Zemeckis quand même enfin t'as l'impression au fil du monde que le mec est un technicien mais t'as quand même de film en film des choses qui sont enfin la technique n'est jamais uniquement là que pour la technique t'as toujours un propos derrière qui est desservi et Jimmy Hyman j'avoue que oui bon en termes d'actionneur des années 90 ça se pose là moi j'ai un fétiche pour les trucs des années 90 donc ça me pose pas de problème moi aussi mais bon je m'attends un peu plus d'anglais j'attendais un petit peu plus aussi par contre tous les c'est vrai que pour le coup dans Jimmy Hyman désolé de t'avoir coupé non bah vas-y c'est vrai que pour le coup dans Jimmy Hyman il y a quand même quelque chose qu'on retrouve dans tous les derniers films d'anglais même si dans Jimmy Hyman c'est fait de façon beaucoup plus légère on dira parce que c'est avant tout un film d'action façon années 90 c'est vraiment le fait qu'il utilise les techniques les plus modernes afin de je sais pas comment dire ça de sonder l'âme de ces personnages d'une certaine façon c'est à dire que dans dans le 17p il y a ce que je disais et dans Jimmy Hyman vraiment tous les tous les jeux de reflets qu'il y a dans le film les jeux de double c'est vraiment un personnage qui enfin qu'on dire qui fait une introspection en en voyant ce qu'il est devenu quand il se trouve face à ce qu'il était à ce qu'il était plus jeune est-ce qu'il y a pas un réactateur qui aurait fait un film avec des des trucs tout bleus qui a fait un je sais pas James Cameron je crois je sais plus comment il s'appelle tu utilises la technique un petit peu de la même manière et ça ça faisait un moment que je l'avais pas cité excusez-moi non mais c'est ça je pense que Ang Lee et James Cameron sur ça ils ont des points communs c'est pour ça que Ang Lee c'est vraiment un réalisateur qui était estimable durant les décennies précédentes et qui pour le coup enfin à mes yeux est devenu un réalisateur très important en fait sur la décennie 2010 paradoxalement ces films font des flops on savait qu'il avait des choses à raconter ça excuse-moi sans que je t'ai coupé non pas de soucis non et puis sinon rappelons quand même que c'est quand même le film qui l'a valu son deuxième Oscar du meilleur réalisateur après Brockback Mountain et qui alors ça avait été aussi l'Oscar de la meilleure photo et je crois qu'on était sur une série de films où il y a eu 3 ou 4 Oscars de la meilleure photo d'affilé qui ont été donnés à des films où c'était entièrement des photographes de tournées en virtuel en fait oui ce qui avait un peu fait grincer les dents je pense l'équipe SFX qui fermait leurs locaux voilà et puis il y avait l'histoire des amis mais je crois qu'on avait été sur une série comme ça où tu as eu avec Gravity après il y a eu Avatar avant Gravity après 2010-2011 je ne me rappelle plus exactement s'il y avait eu les photos mais voilà on était sur une série de films comme ça où on a eu plusieurs c'était pas Roger Dickens c'est sûr ? non lui il a attendu il a attendu encore non lui il a eu avec le moins bon film sur lequel il a travaillé oui mais c'est pas son moins bon travail non certes non je dirais rien d'accord il arrive très bien on s'en fait un petit dernier donc Zero Dark Sortie on remarque on a Zero Dark Sortie et Django Unchained on peut peut-être faire les deux oui alors commencez par ce que vous voulez moi j'ai plus de trucs à dire sur Django à la rigueur Zero Dark Sortie je sais que là j'y repensais parce qu'il est cité dans un film sorti sur Netflix il n'y a pas très longtemps c'est The Report de manière un peu ironique et c'est vrai que à l'aune du film avec Adam Driver donc sur Netflix bon tu repenses à certaines scènes de Zero Dark Sortie et tu te dis bon effectivement il y a un petit côté américain-fuckier qui est peut-être un peu déplacé mais je n'ai pas souvenir que c'était vraiment comme ça dans le film il est d'actualité d'ailleurs avec l'assassinat du haut dignitaire iranien on est à fond dedans après vas-y ce que je trouve fort sur Zero Dark Thirty c'est vraiment le personnage principal de Jessica Chastain et la façon dont Catherine Bigelow raconte vraiment l'histoire d'une obsession qui devient la chose absolument prioritaire dans la vie de ce personnage et comment en fait enfin vraiment sous la dernière scène du film assez bouleversante c'est que vas-tu faire de ta vie quand ton but a été atteint le vide existentiel que tu ressens à ce moment là sous la fin vraiment puissante c'est en ça où le film n'est pas forcément l'appareil de propagande qu'on disait d'autant que je ne sais pas si excuse-moi je termine et puis je vais le dire après mais c'est comme des mineurs c'est vraiment un film sur des gens qui sont addicts à quelque chose ça a toujours été ça Catherine Bigelow c'est des gens qui sont accros à l'adrénaline qui sont accros à quelque chose qui vont brûler littéralement leur vie pour ça et quand c'est fini il n'y a plus rien ils ont brûlé la chandelle par les deux c'est ça qui l'intéresse vas-y d'autant plus que moi j'avais ressenti ça comme ça quand j'avais vu le film il y a quelqu'un qui souffle dans le micro excuse-moi oui je ne sais pas qui c'est c'est bon l'assassinat de Ben Laden j'avais ressenti ça comme quelque chose justement à la fin non seulement elle se rend compte qu'elle n'avait plus de but mais en plus son but était totalement vide de sens parce que moi je l'avais ressenti comme ça mais tuer Ben Laden ça n'avait aucun intérêt en fait c'était juste une vengeance pure et ça n'allait pas rendre le monde plus sûr c'était purement de la vengeance et l'effondrement du personnage à la fin du film j'avais ressenti de ces deux côtés là c'est à dire que c'est un film très America fucky mais pourquoi en fait et c'est pour ça que je trouve que le film est sauvé par rapport à ce qu'il aurait pu être et je vois enfin quand on voit un film comme Détroit c'est quand même compliqué d'imaginer que Deglio fasse un film America fucky premier degré quoi c'est voilà son dernier film en date et malheureusement je ne sais pas s'il y a d'autres projets après ce qu'elle s'est pour la seule arrête d'annoncer mais c'est bon c'était il y a deux ans Détroit seulement ouais ouais mais bon et il y a eu quatre ans il y a eu quatre ans chaque entre des mineurs et Zélanda Ressortie puis Zélanda Ressortie et Détroit après elle s'est mangé quand même un sacré shitstorm sur la gueule oui bah Détroit c'est surtout que ça a été un bide en fait c'est que le film n'a pas marché le film n'a pas marché n'a pas fait pouf aux Oscars il n'y a rien eu aux Oscars ou quoi contrairement à Zélanda Ressortie qui avait été un succès où elle s'est retrouvée à nouveau nommer aux Oscars le film n'a été nommé le film n'a été nommé Marc Ball je veux juste rappeler que c'est quand même un film où c'est Chris Pratt c'est Chris Pratt qui est quoi ? oui il joue dedans c'est Chris Pratt qui a ma ben laden c'est Chris Pratt c'est lui qui a ma ben laden mais Chris Pratt joue dans le commando à la fin on suit particulièrement on a deux membres qui sont peut-être Joël Edgerton oui Joël Edgerton et Chris Pratt et il y a aussi Callan Mulvey l'es beau gosse de Art Hacker et il y a Scott Atkins et à un moment il n'a pas eu Scott Atkins oui il y a Scott Atkins aussi qui a un petit rôle mais oui Callan Mulvey je le cite parce qu'il s'est reconverti en second couteau à gueule dans les blockbusters américains puisqu'on l'a vu aussi chez Marvel et tout ça et dans Batman v Superman oui dans Batman v Superman aussi ouais ok je propose on peut il y a Django Django et puis Ododo d'ailleurs le lien entre les deux il est bien trouvé parce que Tarantino qui avait été gueulé contre Mark Ball parce qu'il avait eu l'Oscar à sa place en 2009 je crois pour des mineurs alors que Tarantino trouvait qu'il avait un bien meilleur scénario avec Inglis Bastard et je crois que quand il y a Django qui s'est retrouvé face à The Dark Sortie il allait le voir en disant putain cette fois tu me le prends pas et du coup Tarantino l'a eu et il s'est fait punir la fois suivante pour Les Huit Salopards genre il a même pas été nommé je crois pour son scénario parce qu'il gueulait il gueulait partout avant même que le film sorte genre non mais c'est bon de toute façon je vais encore l'avoir ouais ah oui d'accord personne n'écrit des meilleurs scénarios que moi ce qui est ma foi pas non plus c'est un peu le moins côté de la plaque quoi mais donc voilà ok anecdote Tarantinesque Django moi j'avoue j'ai un rapport assez conflictuel avec Tarantino et c'est le film qui m'a totalement réconcilié allo t'as coupé moi j'ai du m'absenter deux secondes là je disais donc Django c'est le le film j'ai toujours eu un rapport assez je pense qu'on en a beaucoup parlé au sein de l'équipe un rapport assez conflictuel avec Tarantino tu m'entends ? on t'entend on t'entend Johan m'entend je le sens bouillir non allez vas-y parce que même Kill Bill c'est pas la décennie on parle pas de Kill Bill voilà mais et si ça peut te rassurer tu as écouté le podcast nous aussi j'avais un rapport conflictuel avec lui c'est vrai voilà on est pas si différents que ça Django j'avoue ça m'a totalement réconcilié j'ai l'impression que le mec tournait autour du western depuis énormément de temps et finalement il en fait et c'est j'ai trouvé ça vachement bien tant thématiquement même au niveau de la manière de gérer la violence qui est parfois extrêmement enfin extrêmement brutal je pense notamment au mec qui se fait bouffer par les chiens qui est qui vient bien montrer de manière insoutenable donc le combat d'esclaves le combat d'esclaves de mandingue ouais si et même dans ses personnages même dans son rapport au dialogue qui est un truc qui me cassait un peu les couilles j'avoue chez Tarantino habituellement là j'avoue que bon ça m'a ça m'a vraiment réconcilié et puis bon Christopher Miles qui est qui est vraiment très très bon aussi dans le rôle de mentor ah ouais tu vois pour le coup c'est lui qui a eu l'Oscar mais franchement je trouvais que Samuel Jackson oui ouais il y avait un putain de personnage ouais franchement ouais après tous les acteurs il débarque sur le tas pour le coup dans l'histoire même Jamie Foxx enfin tous les acteurs sont vraiment exceptionnels Tarantino euh Tarantino Caprio franchement c'est pareil il est à la fois glaçant t'as envie de lui foutre une claque comme un sale gosse et en même temps le personnage est vraiment flippant mais ouais Samuel L. Jackson c'est vraiment l'un de ses meilleurs Evil Occult Tom ouais donc ouais quelqu'un veut enchaîner sur alors oui après c'est que Django Unshade ah Sanjou ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans Django Unshade c'est que c'est le film en fait je trouve qui raconte très bien la trajectoire en fait du personnage principal Django je trouve qu'il y a un personnage qui est qui est crédible quoi auquel on s'attache alors que le film on se rend très rapidement compte aussi que cette trajectoire c'est pas que la trajectoire d'un personnage mais c'est aussi quelque chose de très symbolique c'est la naissance de toute une culture en fait qui est la culture afro-américaine et justement les plans les plans de fin du film qui renvoient clairement à toute une imagerie black exploitation funk années 70 et tout ça enfin posent vraiment voilà cet élément de caractérisation du personnage et je trouve là aussi c'est très bien fait parce que c'est vraiment des choses qui passent par des choix musicaux c'est vrai que la BO du film pour le coup en raconte énormément aussi sur ce personnage et sur la naissance de cette culture c'est voilà c'est que ça passe Tarantino a beau être un cinéaste qui joue énormément sur le dialogue toute cette idée là il arrive à la faire passer autrement oui bon bah en fait j'allais dire il serait la même chose quoi bah voilà oui non je veux dire effectivement c'est vraiment un film où pour le coup il est purement dans la construction mythologique d'une icône de cinéma c'est à dire qu'il part de ce personnage qui est anonyme qui est un esclave parmi tant d'autres et il en fait une icône qui est à la fois historique et cinématographique c'est à dire qu'il s'inscrit alors il s'inscrit dans la lignée dans la lignée de de une grosse bastarde avec ce côté on va réécrire c'est pas tellement réécrire l'histoire mais c'est venger l'histoire par la fiction et où on a donc ce personnage effectivement qui est où il crée ce personnage il en fait une icône typée de la exploitation il en fait un diable même à la fin qui va aller venger la mémoire des victimes de la traite négrière en allant buter en allant buter dans les couilles les responsables de l'esclavagisme aux Etats-Unis et alors moi je trouve super intéressant c'est un film qui en plus pour moi prend beaucoup de valeur avec le temps parce que c'est intéressant de voir le dialogue qu'il a instauré derrière avec Eight Full Eight en fait parce que c'est vraiment où justement moi j'ai vraiment tout de suite perçu Eight Full Eight comme un film où c'est le film où il parle le plus je pense de son rapport avec son pays en fait et la politique de son pays et la politique raciale de son pays et les tensions raciales de son pays et clairement où il y a eu parce qu'il faut savoir quand même que Eight Full Eight donc je pense qu'effectivement quand il a écrit la première version du film il était encore dans la mouvance de Django et de Heroes of the Stars et donc il y avait eu toute cette histoire comme le scénario avait fuité il a dit je ne veux plus le faire et puis il a monté la représentation la lecture du scénario avec les acteurs dont les trois quarts allaient devenir ensuite ceux du film et tout qu'il a donné envie de réécrire le film et en fait quand il a réécrit le film entre temps il y avait eu les événements de Ferguson à l'année 2014 qui je pense qui ont remis toute une perspective sur les relations entre noir et blanc et noir aux Etats-Unis et il y a des éléments qui sont cruciaux dans le film final par exemple la lettre de Lincoln que porte le personnage de Samuel Johnson qui n'était pas du tout dans la première version et donc ça devient très intéressant de voir qu'on a l'impression qu'en fait avec Ed Foyer pour moi c'est qu'il dit ok je vous ai montré comment par la fiction j'arrive à réécrire l'histoire mais là maintenant il faut quand même des fois se confronter à ce qu'est vraiment le monde et d'où la noirceur absolument absolue de ce film où à la fin c'est quand même un film où le noir et le blanc s'entendent à la fin dans la haine de l'autre dans la haine de l'autre dans la haine des femmes même presque parce que c'est une femme hissée littéralement comme un drapeau enfin le cadavre le plan final est d'une violence c'est intéressant parce que c'est vraiment en train de voir la manière en plus de ça dont Tarantino fait dialoguer ses films les uns avec les autres et c'est vrai ce qui est amusant c'est que dans dans Hateful Eight il nous met vraiment il nous colle la tête en disant voilà regardez allo ? on t'a perdu dans Hateful Eight il y a vraiment un côté en gros on arrête la rêverie le fantasme on se met face au réel et ça fait mal et ce qui est amusant c'est que le film suivant celui qui est sorti cette année il était une fois à Hollywood pour le coup c'est un film qui s'échappe totalement dans la rêverie à la fin mais avec une conscience de ce qu'il fait c'est très nous a de nos mères ah oui il est très conscient de ce qu'il fait mais c'est vrai qu'il choisit finalement et il choisit la rêverie même s'il est conscient du choix du choix qu'il prend oui et puis à chaque fois je pense que c'est très c'est très illustré par les morceaux qu'il jouait de finir c'est-à-dire sur Django tu finis avec la musique de Trinita et à côté de ça sur Hateful Eight c'est un morceau de Roy Orbison qui était pour un western sur les guerres de sécession en fait qu'on te dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont rentrer chez eux tu vois c'était voilà mais puis bon je pense que ça reste probablement son film le plus fun depuis et c'est encore une fois aussi son côté la démonstration son côté pirate où voilà où on te vendait un film de commando avec Inglourious Basterds western et puis avec des longues plages de dialogue là on te vend un western mais c'est autant western qu'un black's en fait et voilà et ouais ça reste un de ces films les plus vraiment plaisants à regarder en termes du plaisir que tu peux prendre au dialogue aux performances aux scènes d'action parce que je trouve que les gunfights moi les gunfights quand j'ai vu le film quand je découvre le film le gunfights à la fin où il est le moindre coup de feu qui fait un bruit de pétarde de canon quoi et les balles fusent comme des missiles et soulèvent des poches de sang les corps qui explosent ça brille derrière le corps et ça explose littéralement le truc et il était en blam à chaque fois que t'as une balle et un impact ça te fait péter le 5.1 avec les grosses poches de sang qui repeignent totalement le décor et Walton Goggins en texan c'est toujours et Walton Goggins Walton Goggins qui d'ailleurs là aussi c'est un film qui a eu compliqué parce qu'il a eu là aussi je pense parce que c'est facilement trop absurde mais c'est intéressant de lire les versions non tournées enfin les versions du script qui était la version définitive mais qui n'a pas été tournée et il y avait notamment toute une séquence où on voyait comment Brumilda se retrouvait une propriété de Calvin Candy en étant perdu au jeu par un jeune propriétaire terrien qui devait être joué par Jonah Hill d'où la présence de Jonah Hill en fait dans un petit rôle parce que je pense qu'il a filé le petit rôle dans la scène du Ku Klux Klan pour compenser d'avoir du je pense que ça n'a jamais défi pour ça du tournage et tout ça et il y a des petites variations et tout ça dans la BO d'ailleurs on entend quelques répliques qui ne sont pas dans le film final et il y a même eu une adaptation en BD qui est une adaptation du script original donc avec des scènes en plus et il y a même eu un comic book Django vs. Zorro d'accord pourquoi pas que Tarantino apparemment envisage de s'adapter en film de produire en film il ne veut pas faire son Star Trek au fait déjà je ne sais pas trop où il en est il a renoncé ça ne m'intéressait plus ah putain en tout cas il ne voulait pas finir là dessus après il n'est pas obligé de finir aussi enfin bon bref il ne peut pas faire comme Besson il ne peut pas comme Besson tu peux faire comme Besson putain tu veux vraiment terminer là dessus à la base il y avait un petit rôle puisqu'il y avait un rôle plus large qui était écrit pour un personnage qui s'appelle Ace Woody qui était en fait le responsable de la plantation et de la casse des esclaves et qui devait être joué à la base alors je ne sais plus dans lequel ça s'est passé mais d'abord il a dû être joué il devait d'abord être joué par je crois qu'il y a Kevin Costner qui était dessus et puis qui finalement a dit non mais le film c'est moi je ne me sens pas inconfortable de Versailles voilà oui puis il a préféré faire Manosti Kurt Russell devait reprendre le rôle Kurt Russell devait reprendre le rôle et du coup il a supprimé le rôle et il a réintégré il a intégré une partie du rôle dans le personnage de Billy Crash et du coup Walton Goggins a pris de l'importance c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la troupe et d'ailleurs Walton Goggins a une apparition vocale coupée puisque si vous regardez les bonus de Once Upon a Time in Hollywood il y a et parmi ces scènes coupées il y a une fausse pub pour de la bière où Walton Goggins fait la voix off d'accord il y en a une autre en Red Apple d'ailleurs avec James Marsden bien bon bah écoutez ça fait voilà on a fait juste 3 ans on devait en faire 9 donc voilà on peut faire ça fera 3 épisodes 3 épisodes t'avais noté quoi pour les flops de 2012 ? 2012 encore mal si on termine Prométhéus quasiment quasiment totalité 5 voix Battleship ça pour le coup je pense que personne va nous reprocher d'avoir mis cette bouse The Amazing Spider-Man The Dark Knight Rises qui a beaucoup déçu il y a 2 personnes pour Skyfall Brave je crois que c'est plus une déception vraiment qu'un flop mais Brave de Pixar a beaucoup déçu The Avengers bon bah ça je pense que ça n'étonnera personne Hunger Games c'est à dire qu'il y a des gens qui ont vu Hunger Games c'est toi non Cyril je l'ai vu mais je l'ai pas mis dans les flops moi ah putain je l'ai pas voté mais je l'ai vu dans les flops putain on retrouve encore Twilight Saga c'est embarrassant en fait Breaking Down Party 2 The Master c'est quoi ? c'est le Paul Thomas Anderson ah d'accord bah tu vas te battre avec Aurélien je pense c'est pas moi c'est moi c'est moi qui vais me battre avec Aurélien bon très bien les Miserables tiens on retrouve notre ami Tom Hooper ah Tom Hooper ça sera un peu la ligne rouge de Tom Hooper Tom Hooper envers je crois qu'il n'y a pas ce Derritch Girl parce que personne n'osait le voir celui-là ah ouais c'est un Tom Hooper aussi ouais ah d'accord oui c'est un Tom Hooper tout le monde s'en fout qu'à dessus ouais je crois par rapport à la mini polémique qu'il y avait eu autour du truc même ça ça fait même ça ça fait pchit puis dans les toutous derniers il y a Tekken 2 Holy Motors je n'ai pas vu je ne sais pas ce que ça vaut Spring Breakers et c'est tout Holy Motors c'est une personne tout ça donc on les joueraient pour trouver les responsables j'ai un souvenir très pénible dans la séance de Spring Breakers du coup on aurait pu rajouter Dark Shadows ce qui n'était pas proposé oui c'est vrai qu'il n'est pas dans la Dark Shadows je ne l'ai pas vu c'est pas 2013 ça chez nous 2012 la même année que Frank & Winnie d'accord bon dans un moment Borton j'oublie moi je te lise j'ai complètement lâché j'avais dû voir si quand même les trucs avec le Ompaloupa la merde j'ai allé la chocolatrie moi j'ai vu Dumbo ah putain c'est la première fois depuis 6 ans que j'allais voir un Borton enceint avant ça j'avais pas vu un Borton enceint depuis Swinitone moi c'est celui-là qui m'avait fait lâcher la guerre c'est peut-être bien Swinitone aussi et encore je ne l'ai pas vu parce que j'ai ronflé devant Dumbo qui est quand même un film où il ne parle de qui n'est pas réussi mais il ne parle pas au plus pire qu'il est fait à l'instant et où il y a quand même un espèce de message sur l'art au sein du corporatisme donc il retourne faire un film chez Disney qui parle de ça d'accord voilà chercher la limite je ne sais pas chercher la sincérité j'ai l'impression que ce qu'il est devenu ça le questionne parce qu'il y a le film Big Age oui ça aussi qui pour le coup c'est le sujet même du film oui c'est sur une artiste qui se fait complètement mesurper par la personne qui vend ses oeuvres qui disparaît derrière la personne qui vende ses oeuvres sauf que là Burton il s'est vendu tout seul quand même si je peux me permettre mais il y a aussi dans Big Age il y a ça c'est à dire que les deux personnages c'est les deux faces de Burton aussi bien le personnage d'Amy Adams que le personnage de Christophe Valls c'était d'ailleurs il me semble que c'était écrit par Scott Alexander oui c'est ça c'est Scott Alexander et l'Ari Karazowski c'est bien ça ok c'est d'ailleurs pour ça que c'est le seul Burton qui se trouve vraiment regardable depuis le début de la décision c'est à dire que bon question mise en forme il pèse plus grand chose mais c'est vrai je suis d'accord avec Sandjou c'est le seul que je peux regarder de mon côté c'est pareil c'est inoffensif mais ça se regarde bah disons que c'est le seul où tu sens que malgré tout il se questionne tu vois ce que je veux dire c'est que c'est pas un film fait en mode automatique voilà ah oui oui au niveau de la thématique après c'est parce que son X-Men là c'était compliqué son X-Men ah oui oh putain oui ah mon dieu oui Miss Peregrine j'avais pas vu en entier oh putain mais c'était chaud mais c'est là que tu vois qu'il est vraiment pour eux parce que le mec il a quand même pas démouillé c'est Larisse ça c'était oui c'est Jane Goldman c'était Jane Goldman quand même quoi et même Dumbo il me semble que c'est John Logan c'est Ashton Kruger Ashton Kruger mais c'est pas le pire c'est pas le pire c'est pas le pire qui l'a fait à ça moi j'ai vraiment j'ai trop été plus pénible mais c'est pas bien ce n'est pas un endor c'est pas bien vous n'allez pas le voir tiens Blunt au fait pour l'Oscar de la meilleure photo celui qui manquait à l'appel c'était Hugo c'est Robert Richardson pour Hugo Cabret ah oui ah ben voilà il a fait du bon boulot encore un truc on a été sur quand même une série il faudrait que je vois sur 2010 parce que je ne sais plus ce qu'il a eu en 2010 c'est Wave Fifter pour Inception oui voilà c'est ce qui me semble donc là on est quand même sur un truc un peu plus en dur mais voilà même une série de 4 films quasiment d'un film où c'était où c'était où c'était des trucs virtuels quoi qui ont gagné l'Oscar de la meilleure photo Inception qui était avant que Louis Besky nous fasse son Besky nous fasse son hat-trick oui bien bon bah écoutez voilà on n'a pas beaucoup avancé ça va être long mais on va y arriver ça fait 2h30 quand même qu'on est sur 3 années c'est presque du temps alors Docteur Sangin nous demande sur Burton et Frankenweenie je vais te répondre que j'ai vu le film et que je n'en ai absolument plus aucun souvenir alors que j'ai dû le voir il y a 3.4 ans et je ne me souviens absolument plus de ce film voilà alors que je me souviens encore du court métrage donc je pense que ça dit tout ce qu'il y a à dire sur Frankenweenie le seul souvenir pareil que j'en garde c'est qu'il y a Gamera à la fin ah bah tu vois je n'avais rien oublié ça tiens soudainement j'ai un peu d'intérêt pour le film mais ouais pareil j'ai lâché à Suni Todd qui était quand même une comédie musicale filmée dans un de pièces cuisine avec juste des gens qui marchaient tu veux dire comme chez toi mon père ouais c'est que c'est vrai sauf que c'est pas décadré et décadré n'importe comment mais non c'est vrai qu'il y a vraiment le côté est-ce à dire que les comédies musicales de Broadway au cinéma c'est quand même compliqué oui un peu alors attention je connais un certain Steven S qui va remettre les pendules à l'heure prochainement voilà terminons sur cette note j'ai rien entendu j'ai rien entendu j'ai rien entendu non plus un certain Steven S va remettre peut-être les pendules à l'heure d'ici ouais mais bon il triche là on sait qu'il y a déjà eu une bonne attention donc on sait que c'est bon je te parle des trucs moi je te parle des trucs des trucs de Steven Sondheim le fantôme de l'opéra c'était rude aussi ouais voilà c'est pour ça que moi quand j'entends qu'il veut Hamilton et qu'il veut juste mettre une captation de la piste je dis ouais c'est très bien c'est la bonne idée sortez moi la pièce avec le casque sortez moi la captation du casque original faites pareil avec Gouko Morbon et puis voilà ça viendra très bien donc c'est le cul à faire le film et aller emprunter un mec qui saura faire le découpage c'est bien bien remember remember Rob Marchand ah mais lui c'est devenu un yes man de chez Disney maintenant il fait plus que oui oui enfin il a toujours été nul ah oui c'est tout clair même Chicago il a l'air d'être au courant déjà tu vois oui il a trouvé sa place là il a trouvé sa place c'est bien c'est bien il faut trouver sa place il faut trouver sa route il trouve toujours un chemin ah bah c'est sûr qu'à la rigueur il est mieux à sa place à faire des pirates des caribou 4 qu'elle a essayé de faire un truc qui rend hommage à Fellini comme le machin avec Danny Delewis ah oui c'était quoi c'était Nine oh putain ça c'était moche ouais le rendez-hommage à Fellini oui oui c'était c'était une adaptation c'était tiré d'un musical qui était lui-même un musical d'après le film de Fellini 8 et demi 8 et demi c'est ça et bah ah je savais pas le grand machin que le voir à la personne je n'ai pas le film parce que moi au Marchand j'ai un peu arrêté j'ai un peu arrêté je suis capable bon bah écoutez sur cette divagation je propose que nous nous arrêtons là parce qu'on est quand même parti sur Rob Marshall alors qu'il n'est pas dans le top 2 c'est un signe qu'il faut arrêter c'est ça quand on se retrouve à parler de Rob Marshall c'est vraiment le signe qu'il faut rendre l'antenne il nous restera 2013 à 2019 donc on le fera pas en un seul je pense donc voilà bah écoutez à la prochaine fois on essaiera techniquement d'être un petit peu plus au point ça va probablement encore échouer mais bon on va essayer alors la solution serait aussi d'enregistrer pas en public et de faire ça sur Skype c'est à dire juste entre nous on serait sûr d'avoir un truc à peu près stable mais bon ça fait chier quand même l'intérêt c'est aussi de les faire en direct donc la meilleure solution ça reste YouTube mais t'as les conditions du direct mais ça veut pas marcher donc voilà non mais Reda tout le monde a oublié la réponse de Genetic moi je l'ai vu je l'ai vu à Gérard ah il y a Reda qui s'est c'est pas la peine quoi faut arrêter ce truc et bien ça tombe bien nous allons arrêter allez messieurs bonne soirée à tous bonne soirée au revoir et du coup à la prochaine je sais pas quand à la prochaine prémets moi pour le prochain bah si tu veux écoute voilà avec plaisir allez bonne soirée à tous salut salut salut